Mais peut-être certains endroits du monde qui suscitent moins d'autres intérêts, malheureusement. On va regarder la blague de fin. Est-ce que t'as vu qu'il y a un nouvel opusco de Juan Brancule ? L'auteur de Crepusco ? Il a des propos assez radicules quand même. Il a pas peur du ridicule. Bon, on va bouffer ? Un petit osso boucule ? Bah écoute, Uzo, je dis brancule. C'était une sorte de remake d'une vieille blague de OLG. Pour ceux qui n'ont pas la ref, ils avaient écrit le personnage de Juan Brancule et de son livre Crepusco. Et là, ils ont poussé le délire. Très bonne blague, très bonne blague. Bon, Uzo nous a régalé au moins jusqu'au bout. Voilà, c'est le glow down de Tatiana Vantoz et le globe de Uzo malgré tout. Je ne peux pas dire à 100% que Uzo le Bourré avait raison, mais Uzo le Bourré avait de bonnes intuitions mal articulées, on va dire ça. Ah, des intuitions. De bonnes intuitions mal articulées, de bons ressentis. On va se méfier des intuitions. Écoutez, en tout cas, c'était quand même un bon live malgré tout. On s'est quand même régalé. Vous êtes régalé ou pas, le chat ? Dites la vérité. Ceux qui étaient là depuis le début. Vous avez pris du plaisir à nous voir rager sur Tiana Vantoz. Vous avez pris beaucoup de plaisir. À nos face palmes. Vous n'aviez pas eu le courage de regarder la vidéo en entier, vous. Vous l'avez dit sur le chat. On l'a fait pour vous. On l'a fait pour vous. J'avoue que moi, quand je l'ai regardé tout seul, je n'ai pas eu le courage non plus de la regarder en entier. Moi, je faisais du Hearthstone en même temps, donc ça va. C'est pas tout seul. Alors, on va te raid, Daimon. Est-ce que tu es prêt à... Eh bien, oui. Normalement, mon stream est déjà lancé. Est-ce que vous pouvez le voir ? Cela est absolument parfait. Normalement, tout est prévu. Tout est articulé, là encore. Voilà. Tout ça, c'est travaillé, encore une fois, on le rappelle, pendant des heures à l'entraînement. Parce que le travail, ce n'était pas qu'en stream, c'est aussi hors stream, qu'on répète beaucoup. On passe des heures et des heures pour avoir l'air naturel. En fait, on n'est pas vraiment... On est très, très différents offline. Chacune de nos répliques est écrite d'avance, même celle que je suis en train de dire. L'intégralité du stream jusqu'à ce que vous entendez maintenant a été écrite, a été écrite vraiment à la seconde près, à la minute près. Donc, bien évidemment, ça ne s'entend pas, mais c'est parce que justement, on est de grands talents. Mais c'est beaucoup de travail. Donc, n'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à aider. N'hésitez pas à soutenir. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous demain. Quand je me lève, je pense, quand je me lève, on va faire un stream plus léger. J'ai envie de regarder des vidéos, ceux qui parlent de rap, qui parlent de musique, de trucs comme ça. Demain, léger, léger. Parce que voilà quoi. Donc, des bisous. Et à demain, j'ai envie de dire. Et à tout de suite avec Daimon, puisque le raid va partir instantanément. Des bisous, Daimon. Merci pour tout. Merci pour ta présence et tes analyses. À la prochaine. Je ne sais pas si c'était un haut niveau d'analyse ce soir, mais merci Kali. Et le raid qui arrive. Yes, yes. It's semi-Mario. Yes, yes. It's semi-Mario. Ah, pourquoi je n'ai rien d'autre qui fonctionne ? Tiens. Ah bah, c'est original. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est qui cet homme glissant, là ? On a quand même les alertes. Donc, on a quand même les alertes. Et c'est tout ce qui compte. Mais il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Vraisemblablement, aujourd'hui, on va faire sans. Soyez les bienvenus. Un stream international. Merci pour le follow Spartagus. Bon appétit à toi, Kali. Tu vas manger quoi ? J'aime bien te poser la question, du coup. Eh bien, nous ne saurons pas. Mais je pense qu'il va manger un os au boucou, aussi. Comme tout à l'heure, à la fin du OLG. Bah, écoutez, j'ai quand même le chat. J'ai quand même les alertes. Même si, bah, le donation goal. N'hésitez pas à faire des dons, évidemment. Et que le récap des donateurs ne s'affiche pas non plus. Je remercie, comme à chaque début de live, Krax, Nugli, Madmilicia, Rodpa, Patekno, Jujumou, Zanarizen, Dracon, Kalex, Victoria, pour leur soutien sur Tipeee. Point d'exclamation. Donc, si vous souhaitez soutenir la chaîne de votre obol. Du Osebocul. Oui, voilà. Du Osebocul. Je ne sais plus comment il l'avait nommé. Merci, Dragonflo, pour le follow. Est-ce que je vois au moins le récap ? Solid Sénèque. Oui, je vois le récap sur mon Streamlabs. C'est bien fait. On va faire un stream pas trop long aujourd'hui. Alors, on regardera déjà peut-être la seule news aujourd'hui qu'on va faire sur la politique nationale et la politique politicienne, en l'occurrence, avec un article de Mediapart. Il y a aussi quelque chose que j'écoutais durant le week-end. Je me suis dit, ça nécessite un réact. C'est l'ambassadeur de Russie qui a été interviewé sur un plateau français. On est au niveau un peu Tatiana Vantoze. On verra pour les personnes qui étaient là au stream précédent. Et on finira par un article du Monde Diplo. Ici, cool, le Mekong, qui nous parlera à la fois du Vietnam, du Cambodge, de la région, de ces pays dont on parle peu et souvent dont le monde diplomatique parle bien. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Let's go. Merci pour le follow, pour Labo Andé. En plus, c'est ton premier mois, je crois. Eh bien, sois le bienvenu ou la bienvenue. Profite de ces emojis friots, de ces emojis Macron. Profite aussi d'un stream sans pub, évidemment. Merci pour le follow, Jules C. Je vais régler mon écran de Chrome. Sinon, écoutez, vous ne verrez rien. Et ce serait tout de même très, très triste. Vous en conviendrez. Et pendant ce temps, Satil vous souhaite... Non, ce n'est pas du tout la bonne fenêtre. Press Reader, voilà. Là, nous sommes sur la bonne fenêtre, effectivement. Et Satil, du coup, qui vous salue ? Est-ce que Touch Portal va fonctionner ? On va voir si Touch Portal fonctionne. Pour pouvoir activer la SatilCam. Satil qui va mieux, pour les personnes qui se demandaient. Elle a passé un jour à faire des vomis. Et le lendemain, elle était un peu fatiguée. Mais maintenant, elle va mieux. Donc, elle a recommencé à manger, à jouer, à chasser, même. Elle m'a sauvé ce week-end d'un moustique. Est-ce que Satil est dressé pour le combat ? Évidemment. J'ai une suggestion pour tes viewers. Rwanda, la couleur du sang sur Arte. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, Louvcat, faire des reacts sur Arte. Malheureusement, ça n'est pas possible. Sinon, la rediff, non seulement, est démonétisée. Ça, ce n'est pas très grave. Mais elle est surtout bloquée. Donc, vous ne pouvez pas la regarder. Et ça, c'est un petit peu plus chiant. Vous serez peut-être d'accord sur ce point. Fonctionne. Oui, au moins, j'ai mon Touch Portal qui fonctionne par rapport à l'autre fois. Écoutez, on a déjà la moitié des fonctions. On va faire avec. Je vous rappelle que c'est aussi une radio libre. Si vous souhaitez un moment réagir, point d'exclamation Discord. Vous allez sur le standard, le canal qui s'appelle le standard. Et je vous fais monter en vocal avec moi. Évidemment. C'est quoi comme animal ? Ah oui, du coup, je ne vous montre pas. C'est ma ratonne laveuse de compagnie. Évidemment. Comment ça va, Satil ? Vous voyez, avec la queue de raton laveur. Annelée. Vous ne voyez pas grand-chose, là. Mais voilà. Satil est sur son perchoir. Satil est sur l'enceinte de monitoring gauche. Comme à son habitude. Et vous pouvez constater qu'elle va bien. Satil ? Tu dis bonjour aux gens ? Pas du tout. Si, un petit, voilà. Petit clin d'œil, un petit... Voilà. Bon. Elle a dit, j'attends que vous fassiez des dons. Et peut-être que je me retournerai. Nous verrons. À ce moment-là. Peut-être que je vais la laisser ici, là. Satil calme, du coup. Vu qu'on n'a rien d'autre à afficher ce soir à cause d'un bug d'OBS. Je pourrais régler le problème. Mais il faudra que je redémarre au D-OBS. Ça relancerait le stream. On va éviter, évidemment. Évidemment, je regarde un petit peu sur l'eBay. Est-ce qu'il y a des choses qui me sont passées ? Qui sont passées entre les mailles de mon filet, de ma veille que je fais un petit peu tous les jours. France-Maroc, la descente avortée de nazi des temps modernes. Ça a l'air un petit peu étonnant. On regardera peut-être. Mais non, le premier article que je voulais partager avec vous, c'est un article d'aujourd'hui, de Mediapart. D'hier, maintenant. Non, même d'avant-hier, puisque c'est le 7 mai, je vous dis une bêtise, de Marine Turchi. Alors, je crois que c'était elle aussi qui avait fait le dossier sur Depardieu, qu'on avait consulté à l'époque. Gros dossier, assez compact. On va en parler assez brièvement, parce qu'on est très surpris de voir deux anciens cadres du RN et surtout du micro-partigane qui étaient liés au RN, présents à des manifestations de façon répétée, visiblement néo-fasciste, avec les traditionnels croix celtiques, les gens cagoulés, etc. Notamment le journaliste de Mediapart qui s'est fait intimider, poursuivre, harceler, chasser de la manifestation. Bon voilà, ils se plaignent quand des antifas les dégagent des manifestations de gauche. On voit que ça ne les dérange pas du tout de faire ce genre de choses. Non, ça les dérange juste quand c'est des fachos qui sont visés. Donc ici, vous avez Axel Lousteau, en l'occurrence Axel Lousteau, et l'autre c'est Olivier Duguay. Donc est-ce qu'on peut d'ailleurs regarder un petit peu ? Est-ce qu'ils ont d'autres choses à leur actif dans leur palmarès ? Homme d'affaires, homme politique, Front National, devenu Rassemblement National, ancien Gudar évidemment, proche de Marine Le Pen, trésorier du micro-partigane, donc jusqu'en janvier 2022. Donc ce n'est pas une époque lointaine, très lointaine, dans une autre galaxie. On est d'accord là-dessus. Ah puis ça a l'air d'être une amitié de père en fils, son père qui était proche de Jean-Marie. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a été candidat, 10,74%. Ils en parlent comme d'un ancien élu, donc visiblement il a eu des responsabilités. Lors de son anniversaire, qu'est-ce qu'il fait à son anniversaire ? Des saluts nazis. D'accord. Bon, c'est une façon de fêter un anniversaire assez particulier. Nous on souffle des bougies. Après chacun son truc. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Donc micro, ah ouais, il a été pendant 10 ans trésorier du coup du parti, puisque c'était depuis 2012. Interpellé par les forces de l'ordre, casqué dans la manif pour tous. Lors des violences de la manif pour tous, d'accord. Donc ça va, c'est des violences d'extrême droite, donc ça c'est les bonnes violences, bien sûr. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? C'est-à-dire que le cardinal, l'élection de 2017, assure la question financière de la campagne de Marine Le Pen. Donc c'était pas juste dans le micro partigène en fait, c'était aussi au sein du RN qu'on avait des fonctions de cadre assez précises. Un ami de Marine Le Pen incontournable. Bon, et alors l'autre, c'était qui ? C'était Olivier Duguay ? Je crois, c'est ça, on va regarder. Est-ce que le mec a l'air d'avoir un CV plutôt gratiné ? Les traditions, tout ça. Ils ont des CV goldés, en plus on y trouve des liens entre tous les Le Pen. Toujours, si t'as pas des liens avec les Le Pen, de toute façon, au sein du RN, ça va être quand même compliqué. Même on a vu des numéros 2 qui étaient omniprésents et qu'on finit par dégager. Par contre, le clan Le Pen, lui, reste toujours. On n'a pas de notice Wikipédia sur Olivier Duguay. Qu'est-ce qu'on a ? On a un truc des jours, on a son LinkedIn. Je sais pas si c'est le même, du coup. J'ai pas l'impression ici. Comptable de Rewal et trésorier du micro partigène. Du coup, lui, c'était avant le précédent. Lui, il a été pendant deux ans, de 2010 à 2012. Mais c'est quand même le point commun. Jugé pour complicité d'escroquerie, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux. La justice lui reproche d'avoir validé sur le plan comptable diverses manœuvres frauduleuses. A 51 ans, Olivier Duguay, lui aussi, un ancien Goudard et ami de Frédéric Chatillon. L'inénarrable. Juin 2012, il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour complicité d'escroquerie. Au préjudice de Pôle emploi. Tiens donc, effectivement, ça a l'air d'être des personnages assez étonnants. Des escrocs, des nazis, mais comme point commun, quand même, leur passion du racisme. Et du coup, hop, c'est que ça fonctionne. Voilà, et on avait quand même quelques déclarations que j'avais trouvées assez rigolotes. Au lendemain de la publication de notre article, la préfecture de police s'est défendue dans un communiqué estimant que ce défilé avait fait l'objet d'un encadrement adapté des forces de l'homme pour éviter tout risque de débordement ou affrontement. Oui, parce que, eux, bien sûr, leur manifestation a été autorisée. Elle indique avoir autorisé cette manifestation car celle-ci aurait rempli les obligations. Une déclaration en préfecture et qu'elle n'avait occasionné les années précédentes aucun débordement ou trouble à l'ordre public. Donc, nous en sommes là, nous en sommes quand même dans un pays où des gens qui manifestent pour le droit des nappes phréatiques à ne pas se faire expurger de toute leur eau pour qu'elles s'évaporent de toute façon dans des grands bacs en béton. Ça, par contre, c'est interdit. Et même, on va vous dire que c'est illégal. Enfin, c'est même pas que c'est interdit. Ils n'ont pas d'autorisation. Et on va vous dire que ça a été interdit et que c'est illégal. Par contre, quand les nazis veulent défiler, la préfecture de police leur donne une autorisation, les escorte, évidemment. Est-ce qu'ils se sont fait casser la gueule par les forces de l'ordre ? M'étonnerait. Et qu'elle n'avait occasionné aucun débordement, bien sûr. On sait que les nazis, à quel point ils sont pacifistes. Elle fait aussi valoir qu'en janvier. L'arrêté interdisant une manifestation de l'ultra-droite à Paris avait été suspendue par le juge magistratif. Regardez, il y a quand même, on a trouvé, cette année, il a fallu remonter jusqu'à janvier. On a trouvé quand même une manif de nazis qu'on n'a pas autorisé. Donc ça va, on est quand même le barrage républicain, quand même. Voilà où on en est. Et donc voilà, il y avait le photographe Yann Castanier qui s'est fait intimider par leur service d'ordre. Et on avait une vidéo à la fin aussi qui nous mettait avec Jordan Bardella, qui date de novembre 2022. Donc ça, moins d'un an. À l'époque où Mediapart parlait de la présence des Goudards. Parce que c'est quand même, le groupe Union Défense, c'est quand même les plus énervés de l'extrême droite, de cette frange de l'extrême droite. Clarkien ne peut pas taper sur Superman, Diamond. J'ai pas compris la vanne. Oui, c'est parce que c'est la même personne, mais par rapport à qui ? Je vois plus la ref. Oui, parce que les flics et les mecs d'extrême droite, c'est la même personne. Du coup, oui, c'est dans ce sens-là. C'était un peu une vanne que je faisais dans ma chronique sur le film Athéna. Si vous n'avez pas vu ma critique, regardez-la pour une fois, il y a du montage. Bah écoutons, à l'époque où on leur disait, oui, les gens du GUD, qui sont quand même des casseurs de gueule de notoriété publique. Des mecs qui font des ratonnades, qui font des OP sur des endroits fréquentés par la gauche pour venir tout casser, etc. Donc, on ne va pas nous faire croire, comme à l'époque, ils essayaient avec Génération Identitaire, on ne va pas nous faire croire que c'est le Greenpeace de la droite. Et Jordan Bardella, qui aurait botté en touche à l'époque ? Écoutons du coup la déclaration qu'il avait faite. Si on peut la mettre en plein écran, c'est encore mieux. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Une petite question s'agissant des prestataires de votre campagne aux européennes. Pourquoi vous faites toujours appel à Frédéric Chatillon, qui a quand même régulièrement soupçonné d'antisémitisme ? Je me permets de vous reposer... Ah oui, là, juste, il n'a pas répondu. Bonjour. ...la question, car vous n'y avez pas répondu tout à l'heure. Pourquoi vous continuez à avoir parmi vos prestataires pour votre campagne, notamment de 2019, quelqu'un comme Frédéric Chatillon, qui est régulièrement soupçonné d'antisémitisme ? Mais ce n'est pas chiant de bosser à Mediapart ? Ça fait 10 ans que vous faites les mêmes sujets, ça doit être... Ça n'est toujours pas une réponse à sa question, mais... Un peu chiant, pas. Ce n'est pas un problème d'avoir quelqu'un qui est soupçonné d'antisémitisme ? C'est un peu chiant, je pense. Répondez sur le fond. Vachement relou de faire depuis... Est-ce que ce n'est pas chiant quand même de se préoccuper de la montée de l'antisémitisme dans un pays comme la France, qui n'a jamais connu de problème lié à ça ? Mais en fait, quand on prend un prestataire qui soutient Faurisson à son procès, qui s'affiche avec Dieudonné, est-ce que ce n'est pas un problème ? Monsieur Bardet, là, vous êtes président du Rassemblement National. C'est important de répondre à cette question de fond. Eh bien, vraisemblablement non. Ils n'y répondront pas, mais par contre, ils participeront à tous les événements de l'extrême droite. De l'extrême droite, comme on nous dit sur le chat, des mecs comme Damien Rieux, oui, bah... Là, en l'occurrence, ce n'est pas lui qui est spécifiquement visé. Enfin bref, est-ce que vous êtes étonné ou pas ? Je vous mettrai à la rediff le lien de cet article de Marine Turchi, si vous souhaitez le regarder en entier. Mais on va plutôt lire du monde diplôme. Il n'y avait pas énormément d'actu que j'avais envie de commenter aujourd'hui. Du coup, vous aurez un conducteur un peu resserré. C'est aussi sur les conseils de Kali que je fais comme ça. Et alors là, on a quelque chose d'aussi compact que ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la chaîne de Kali. Vous allez voir le nombre de fois où le même argument, complètement con, va être répété. Et merci pour le follow, mes couilles. Très très bon pseudo, évidemment. Alors ici, ça s'est passé sur BFM, on s'en fout un peu de BFM. Mais on ne s'en fout pas d'entendre ce que l'ambassadeur de Russie en France a à dire. Par rapport notamment à l'attaque qu'il y avait eue, on a vu en tout cas l'incident qui a eu lieu au Kremlin avec un drone qui aurait été intercepté à la dernière seconde avant de se cracher sur le toit d'un des bâtiments du Kremlin qui abritait notamment le Sénat, je crois, ou une antichambre du Sénat. Alors, Alexander Makagonov, c'est le nom de cet ambassadeur. Enfin, est-ce qu'on pourrait déjà regarder ? Est-ce qu'il a eu des déclarations un peu notables ? On avait fait la même chose avec l'ambassadeur de Chine en France. Parce que bon, voilà, c'est quand même dans le contexte géopolitique international de guerre en Ukraine, de tensions autour de Taïwan. C'est comme, et puis d'alliances, alors qu'il ne qualifiait pas d'alliances, mais de partenariats entre les deux pays. Ça me semble plutôt intéressant d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, il acquiert une notoriété médiatique importante en tant qu'invité sur presque tous les plateaux télé. Afin de justifier les positions, les motivations, les ambitions. Bon, voilà, il fait son boulot d'ambassadeur, quoi. Il est souvent accusé d'être un propagandiste à la solde du Kremlin et de faire de la désinformation médiatique en propageant les informations fallacieuses. Et en faisant du négationnisme, refusant d'admettre des crimes de guerre de l'armée russe et des milices Wagner dans ce conflit. En particulier à l'encontre de civils ukrainiens. On verra à quel point c'est de poids de mesure, parce que par rapport à l'argument qui reviendra le plus souvent. Écoutez, je ne vous le tisse pas davantage. Du coup, il n'y a rien qui marche, le nombre de viewers non plus. Rien ne fonctionne. Bon, ben, c'est pas grave. Je ne sais pas combien vous êtes, mais à la limite, mieux vaut ne pas le savoir. C'est toujours une distraction, en fait, d'avoir le nombre de viewers. Donc, ne regardons pas. Et écoutons plutôt à la place cette interview d'Alexander Makagonov. Je vais me refaire un café. Du coup, j'ai le droit à un café de plus, parce que j'en ai renversé un chez Kali. On est d'accord sur ce point ? Non, 4 cafés, normalement, j'ai le droit. Donc, c'est parti, 235. Eh bien, écoutez, j'espère que les 235 personnes seront intéressées par cette interview. Alors, est-ce qu'on met un filtre ? Parce qu'on n'a pas envie d'avoir la rediff qui est bloquée, on est d'accord. Donc, on va mettre un filtre, on le met en 1,25. Et puis, je ne mettrai pas forcément tout le temps l'image, mais le son est beaucoup plus important que l'image. Vidéo à l'appui, avoir abattu deux drones qui visaient le Kremlin. Oui, donc voilà. C'est bon, il remonte la vidéo. Donc, là, c'est un autre angle de caméra un peu plus éloigné. Donc, c'est l'attaque. Sachant qu'on a déjà eu des attaques de drones sur le territoire russe. Alors, pas revendiquées officiellement par l'Ukraine, mais ils suggéraient quand même pas mal que... Moi, ça nous a fait marrer, ce truc-là. Non, ce n'est pas nous. Évidemment, pas. Ce qu'ils avaient dit aussi, si on est attaqué sur notre propre territoire, on utilisera toutes les solutions en représailles, notamment l'arme atomique. Donc, voilà, ils n'ont pas trop intérêt à dire c'est nous. Et donc, là, dès qu'on rend ces images... Une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine, et en même temps, le porte-parole du Kremlin précise bien que Vladimir Poutine n'était pas... Alors, est-ce que je peux peut-être vous trouver un autre angle de caméra, surtout, qui n'aura pas de problème de copyright ? Drone Kremlin. On devrait trouver ça facilement. Les images de l'attaque de drones sur le Kremlin. Bon, ben, ici, c'est des images du monde. Espérons qu'ils jouent le jeu de la rediffusion. Au pire, on ne va pas faire un trop long live. Je vous enlève le filtre, quand même, pour que vous sachiez, parce que c'est principalement ce dont il sera question. Avec la petite musique, pas forcément de circonstances. Donc, dans la nuit, du 2 au 3, il disait. Du 2 au 3 mai, c'est ça. Le 2 entre mardi et mercredi dernier. Et un deuxième à 2h43. Donc, il n'est pas très espacé dans le temps. Donc, on voit, est-ce qu'il explose ? On a l'impression qu'il explose un petit peu avant. On ne le voit pas toucher. Donc, est-ce qu'il aurait été interpellé au dernier moment ? Un autre angle, ici. Ces vidéos sont apparues sur le réseau Telegram, juste après un communiqué du Kremlin. Ah, ça la fout mal pour la défense aérienne russe. Mais sachant que c'est souvent compliqué, parce que les drones sont souvent des tout-palèvres qui étaient utilisés aussi, et qui continuent d'être utilisés par l'armée russe. Et ils ont des transpondeurs russes, c'est pour ça qu'ils sont détectés comme des drones russes. C'est pour ça qu'ils arrivent à aller aussi loin, d'après ce que j'ai compris. Donc là, on a plus l'impression qu'ils le touchent d'ici. Moscou a accusé de l'Ukraine d'un attentat contre Vladimir Poutine. Alors, ce qui est con à double titre, mais vous verrez que ce sera développé. Une accusation fermement démentie par la présidence ukrainienne. Qu'ils aient pu envoyer un drone ? Ouais, alors après, est-ce que pour assassiner Vladimir Poutine ? Il n'était pas là, on sait où il était. Il était dans sa villa, dans la banlieue de Moscou. Et de toute façon, c'était à 2h35 du matin et 2h43, je ne sais plus, à une heure où il était peu probable qu'il soit juste sous le toit. Alors ici, nous avons Mikhaïlo Podolia, conseiller présidentiel ukrainien, qui nous dit que l'Ukraine n'a rien à voir avec cette attaque, car elle ne remplit aucun objectif militaire. Et ça, c'est quand même la limite aussi de l'aide qui est accordée, l'aide militaire qui est accordée à l'Ukraine, c'est qu'ils ne doivent pas viser des civils, même si l'armée russe, elle, ne se gêne pas. On l'a vu, quand ils bombardent le centre-île de Kiev, forcément, on s'attend à ce que des civils soient touchés. Mais bon, on attend du coup des personnes qui se défendent d'être plus vertueux en se défendant contre une armée plus puissante qu'elle. Ce qui est compliqué, mais ce qu'ils essayent peut-être un peu plus de faire avec des débordements, probablement. La guerre, c'est toujours moche. Donc, on trouvera des saloperies qui auront été faites par les Ukrainiens aussi. Le Kremlin a annoncé préparer des représailles contre l'Ukraine. C'est forcément ce qui inquiète un petit peu plus. Merci Valtek pour les follow. Donc, voilà pour les images qui vont être abandonnement commentées tout au long de la vidéo qu'on va regarder. Et où est-ce que j'ai mis la vidéo ? Sans doute dans un de mes innombrables onglets. La voilà. Au Kremlin, au moment de la frappe, l'Ukraine, de son côté, dit qu'elle n'a rien à voir avec ces attaques. Je peux vous répéter à nouveau ce que j'ai déjà dit pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Vladimir Zelensky. C'est surtout, on peut se demander quel était l'objectif, à part le symbole de « on a touché le Kremlin ». C'est vrai que la force symbolique est quand même assez grande. C'est regarder à quel point ils ne sont pas intouchables. Mais vous verrez que c'est surtout à ça que répond une thèse que ne vont pas spécialement tenir les journalistes de « est-ce que le Kremlin lui-même, qu'il le récupère ou qu'il l'instrumentalise, qu'il l'ait causé, n'a pas un intérêt à utiliser ça pour muscler encore, si tant est que ce soit possible, son occupation militaire en Ukraine. » « Nous n'allons pas les gaspiller ailleurs. On ne peut pas se le permettre. Nous n'avons pas attaqué Poutine. Nous laissons les tripes. » Alors, il y a Spartagus qui nous dit « il y a eu deux cas similaires en Biélorussie. Des sites ont été visés par des drones civils sans charge explosif ou très légère. C'est de la résistance intérieure, donc pas les Ukrainiens directement. » Par contre, ça, c'est une des thèses qui vont être amenées en mode « est-ce qu'il n'y a pas des Ukrainiens qui partent protester... » « des Ukrainiens. » « des Russes qui, par protestation contre Poutine, auraient pu faire ça. » Non, évidemment, inenvisageable puisque tout le monde, 100% des Russes sont ultra heureux d'avoir de la présidence de Vladimir Poutine même depuis l'opération militaire spéciale. « Le tribunal décide des tribunaux. » « Nous n'attaquons ni Moscou ni Poutine, c'est ce que dit Volodymyr Zelensky, alors que la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené cette attaque. Est-ce que vous avez des preuves ? » « Je vais me refaire un café. » « Vous venez de les montrer vous-même, cette vidéo qui montre tout. Donc là, dans cette situation, nier l'évidence, mais ce n'est pas raisonnable. » « Cette vidéo n'est pas en elle-même une preuve. Elle ne montre pas que ce sont les Ukrainiens qui ont mené cette attaque. » « Oui, en fait, c'est la preuve qu'il y a un truc qui a explosé à côté d'Ukrainien vraisemblablement un drone. En quoi c'est la preuve que c'est les Ukrainiens ? » « Même les journalistes de BFM arrivent à... » « Enfin, ce n'est pas difficile de poser la question. » « Même eux, ils y arrivent. » « C'est tellement... » « L'explication... » « La première take de l'ambassadeur est vraiment complètement bizarre. C'est une preuve dans le sens de Tatiana Vantoz, visiblement, « T'inquiète, frère. » « Écoute ton instinct. » « Je ne vois pas rien d'autre. » « Raconter des histoires comme quoi c'est les Russes qui ont décidé de bombarder le Kremlin, là, il faut oser quand même. » Alors, vous allez voir, là, voilà, on est à la première minute, enfin, 1 minute 33. Il va répéter ça de très nombreuses fois dans l'échange avec les journalistes de BFM. alors que personne ne lui dit, personne ne lui dit « Bon, nous, on a de bonnes raisons de penser que c'est l'armée russe elle-même qui a fait ça pour faire croire que c'était les Ukrainiens. » Sachant que, quand même, les gens, est-ce que qui a dit dans cette guerre « Non, sur Zaporizhia, les bombardements de la centrale, c'est les Ukrainiens qui se bombardent eux-mêmes. Sur les hôpitaux, c'est les Ukrainiens qui se bombardent eux-mêmes. » Alors, peut-être que des fois, c'est arrivé que pour reprendre stratégiquement les Ukrainiens, mais dans 100% des bombardements en Ukraine, c'était les Ukrainiens qui se bombardent eux-mêmes selon le ministre de la Défense ou suivant le ministre des Affaires étrangères, suivant les déclarations. Donc, qui a utilisé cet argument de « Non, ils se bombardent eux-mêmes dans cette guerre ? » Est-ce que ce sont les Russes ou est-ce que ce sont les Ukrainiens ? Moi, je pose la question. Et vous, des preuves ? Mais les preuves sont déjà là. Les preuves, vous les voyez. Et en plus, la preuve, disons, encore des faits importants qui s'y rajoutent, c'est toute cette ligne politique menée par le régime de Kiev qui continue des attentats terroristes sur les territoires russes depuis déjà des mois. Donc là, ça s'inscrit bien dans toutes ces lignes. ça revient à dire que vous n'avez pas de preuves puisque cette vidéo, elle ne montre pas qui signe l'attaque. C'est drôle que l'on voit à l'image. Est-ce que vous en avez les fragments ? Est-ce que vous êtes en train de les analyser ? Est-ce que c'est déjà fait ? Je vous dis encore une fois croire et faire croire aux gens que c'est le Kremlin qui se bombarde lui-même mais ça, c'est vraiment le paroxysme en quelque sorte de Super Chérie. Mais ça pourrait tout à fait être autre chose. Mais ce n'est pas la question qui vient de t'être posée. Pourquoi tu répètes la même chose, Alexander Makogonov ? Sans être les Ukrainiens, être un groupe indépendant en Russie qui a mené cette attaque. Est-ce que, comme vous le demandez Aurélie Cass, vous avez des preuves que les drones utilisés ont été opérés par des Ukrainiens, ont pris leurs ordres chez les Ukrainiens ? Est-ce que vous pouvez nous partager ? Et puis, là, il pourrait nouiller le poisson, le mec dire « Bah écoutez, nous avons de bonnes raisons de le penser mais nous sommes encore en train de faire des investigations. Nous ne manquerons pas de communiquer à la communauté internationale les preuves qui montrent que ce drone était bien ukrainien et puis au pire, bah voilà, tu ne le fais pas. Mais là, non, c'est « Ah, vous osez dire que nous nous bombardons nous-mêmes ? » Non, ça peut être les Ukrainiens, ça peut être les officiels russes, ça peut être des gens qui ne sont pas du tout des officiels mais qui agissent peut-être de Russie, ça peut être, je ne sais pas, les Américains, ça peut être n'importe qui en fait. Donc, de dire « On a la preuve sur la vidéo que c'est un engin ukrainien et que toute autre version possible, la seule alternative c'est que les Russes se bombardent eux-mêmes, bon, c'est déjà complètement con. Mais poursuivons. » – On va partager quelque chose comme ça ? – Oui, mais de la même manière, vous pouvez dire que c'est des groupes indépendants qui ont commis un attentat sur le pont de la Crimée, c'est des groupes indépendants qui ont commis des attentats terroristes contre les journalistes russes, notamment Derya Dugina et Vladian Tatarsky à Saint-Pétersbourg, c'est les groupes indépendants. – À la limite, à la limite, c'est là, c'est la tech la plus… enfin, les arguments qui s'entendent le plus parce qu'effectivement, le pont de Crimée, la version des officiels ukrainiens, c'était « Oh non, c'est pas nous, mais qu'est-ce qu'on a bien ri ». Bon, sur le coup, on a des raisons de penser que c'était eux. Mais là, encore une fois, et puis il y avait un intérêt stratégique, sérieusement. l'Ukraine, sachant que c'est le premier territoire qui leur a été piqué et que c'était une des voies d'approvisionnement, elle va couper une partie de cette voie d'approvisionnement. Ça avait un intérêt stratégique. Abîmer légèrement le toit du Kremlin, bouf. – Les groupes indépendants qui organisent des sabotages sur les chemins de fer dans les régions russes et des groupes indépendants qui organisent les remordements par les drones des réservoirs de pétrole dans les régions russes. – Vous ne répondez pas à la question. – Quand j'entends, on va très bon s'entendre, parce que si vous en aviez, vous les donneriez, non ? – Pour blanchir le régime de Kiev, votre protégé, vous inventez toutes sortes d'histoires sur des groupes indépendants, mais c'est impossible de réaliser ce genre d'attentats par des groupes indépendants. – Le porte-parole du Kremlin dit clairement que Vladimir Poutine n'était pas là et c'était même de notoriété publique. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que les Ukrainiens sont derrière cette attaque qui ne pouvaient pas viser Vladimir Poutine ? – Vous croyez vraiment et encore une fois, vous voulez croire à vos spectateurs que c'est les Russes qui se bombardent eux-mêmes. Mais ça, c'est un peu, c'est vraiment ces abracadabrantesques qu'aurait dit Jacques Chirac. – Pourquoi dites-vous que Vladimir Poutine était visé alors qu'il n'était pas là et que ça se savait ? – Écoutez, il n'était pas là ou il était là. En tout cas, produire cet effet médiatique, cet effet d'intimidation, ça, c'est l'objectif qui va avec. Donc là, s'il était là, c'est une chose, s'il n'était pas là, mais en tout cas, vous voyez, ça a produit un certain effet. Donc là, bien sûr, ça va provoquer une certaine réaction de la riposte là où il croit nécessaire et au moment venu. – Quelle riposte ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se disent. Le président de la chambre basse de la Douma, donc du Parlement russe, appelle à détruire le gouvernement ukrainien. On a aussi… – Oui, on a entendu dire aussi que dorénavant, il n'y avait pas d'autre choix que d'éliminer physiquement tous les membres du gouvernement ukrainien, à commencer par Volodymyr Zelensky, je crois. Enfin, je vous cite ça de tête. – Mitrimedvedev qui dit « Après l'attaque d'aujourd'hui, il n'y a plus d'autre choix que l'élimination physique de Volodymyr Zelensky et de sa clique. » C'est ça la réponse ? – Écoutez, la réponse est un nom militaire et un autre, disons… – Un message qui a été supprimé à destination d'autres vies sur l'apartheid israélien. – Dirigeant de déterminer les modalités de cette réponse, mais en tout cas, on ne peut pas… – Alors, déclaration de Dmitri Medvedev qui a été président de la Fédération de Russie en intérim de Poutine. Bon, même si il y en a beaucoup qui disaient que Poutine continuait d'être président élu Premier ministre, mais après l'attaque terroriste d'aujourd'hui, il n'y a plus d'autre choix que l'élimination physique de Zelensky et de sa clique. On rappelait, Dmitri Medvedev, que les gens considéraient par rapport à Poutine comme étant plutôt modérés. Alors, est-ce qu'il a changé ? Est-ce que tout le monde s'est radicalisé ? Je ne sais pas. – On ne peut pas laisser ce genre d'acte d'attentat terroriste sans riposte. – Mais est-ce que l'élimination physique de Volodymyr Zelensky est pour vous un objectif légitime et légitimé par ce qu'on a vu sur les images ? – Au niveau officiel, personne ne parle de l'élimination du président Zelensky. On parle d'une certaine... – Alors, Medvedev, donc, n'est pas un officiel ? Ou est-ce qu'il conteste la citation ? Je ne sais pas. – Ce sera, disons, ses modalités seront à déterminer. – Donc, ce que dit Dmitri Medvedev n'est pas la position du gouvernement russe. – Il est exprimé. – Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. On peut dire un officiel, quand même. Ancien président de la Fédération. – Ce que dit Dmitri Medvedev n'est pas la position du gouvernement russe. – Il a exprimé son avis personnel. – C'est son avis personnel. – Mais je peux imaginer que c'est un avis qui reflète quand même... – D'accord, donc ce n'est pas une autre position officielle, mais un officiel l'a dit et je pense que les autres pensent la même chose, mais ce n'est pas notre position. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase ? – Si, une vision des milliers ou peut-être des millions des citoyens russes. – C'est le vôtre ? – Non, pas le mien, mais je veux dire, c'est un certain avis personnel. – Ah, donc pas que des membres du gouvernement de tous les citoyens russes globalement. On trouvera un ou deux qui ne seront pas d'accord sur le fait qu'il faut tous les tuer physiquement, mais ils comprennent beaucoup de choses. – C'est normal de vouloir tous les tuer physiquement. Le toit de nos bâtiments officiels a été un peu égratigné. C'est presque le 11 septembre ! En version low-cost quand même. – Pourquoi n'est-ce pas votre avis ? – Écoutez, en tout cas, c'est un attentat terroriste. Chaque attentat terroriste exige des mesures de ripost. Donc là, c'est normal. – Vous dites tout de suite qu'il faut des répercussions, alors qu'il n'y a pas tout à fait eu d'enquête sur ce qu'il s'est passé. On va avec Michel Gouillard ? – Oui, mais si c'est des Russes qui ont fait ça, alors pas forcément les officiels russes, juste des gens qui n'aiment pas Poutine. On en trouvera dans ce pays. Même si jusqu'au début de la guerre en Ukraine, Poutine était assez largement soutenu. Assez largement, ça ne veut pas dire par tout le monde déjà. Et c'est quand même beaucoup moins le cas. Alors forcément, il y a aussi une éviction des gens qui vont voter avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils s'en vont de Russie depuis le début du conflit. – Se déplacer pour essayer de zoomer sur l'image, essayer de comprendre ce qui a eu lieu tout à l'heure. On va bien revoir cette image. Donc cette attaque de drones, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure à l'image. C'est assez clair. Il y a deux drones, c'est ça Michel ? – Oui, deux drones qui ont frappé le Kremlin à 16 minutes de décalage. Le premier a frappé effectivement le dôme, ça c'est le dôme du palais. – Et alors dans le cercle rouge, c'est pour vous mettre en évidence qu'il y avait des gens sur le toit. – Du Sénat, et puis 16 minutes plus tard, donc un autre drone, même gabarit. Donc on voit que ce drone, c'est un petit drone, un guet-copter, avec une petite charge, donc un petit rayon d'action aussi. Donc c'est-à-dire très clairement qu'il ne vient pas d'Ukraine, on va le dire, et qui provoque un peu de dégâts également. – Pourquoi ? Parce que ceux qui viennent d'Ukraine ont des charges explosives plus importantes. – Et le second, qu'on ne voit pas à l'image, c'est exactement la même chose. – Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été cerclé en rouge ? Sur ce drone du palais, alors peut-être qu'ils ont envie de sortir et de fumer une cigarette à ce moment-là, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'ils sont liés à l'événement. – Je vous enlève les filtres de secondes. – Peut-être pour vérifier que les choses se passent comme prévu, ou que si l'explosion ne se passe pas comme prévu, on n'en provoque une autre, etc. – Là par contre, oui, tu avances un peu loin, genre que les gens, ils faisaient partie du coup de ce truc-là, et qu'ils étaient sur le toit pour voir est-ce que le toit allait être détruit, donc qu'ils acceptaient de se sacrifier au passage ? Non, la tête qui est bizarre, là, monsieur le BFM. – Mais c'est effectivement une présence assez incongrue à ce moment-là. – Elle jette le trou de cette image, Alexandre Makogonov ? Je ne sais pas si vous aviez remarqué ces deux personnes qui sont présentes au moment de l'attaque. – Justement, ce qui m'a frappé, c'est l'expression du colonel « un homme qui se trouve là par hasard ». Vous savez que c'est le cœur du pouvoir russe, le Kremlin, et personne ne se trouve nulle part sur ce territoire par hasard. Donc là, je peux imaginer s'il s'agit des gens qui bougent parce que je ne vois pas trop. – Si, si, on va repasser l'image. – C'était justement à la neutralisation de ces drones. – C'était pour neutraliser ? Comment ont-ils été neutralisés ? – Mais en tout cas, ils étaient neutralisés, vous l'avez vu vous-même. – Ils ont été neutralisés comment ? – Là, pour les détails techniques, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, vous voyez pour vous-même, donc là, ils étaient abattus tous les deux. – Oui, donc en fait, oui, c'est ce que vous disiez sur le chat tout à l'heure. Il n'a pas reçu tous les éléments de langage vraisemblablement, ce pauvre homme. Allô ? – Et on sait qu'il y a plusieurs hypothèses possibles. Vous en voyez trois, Michel ? – Oui, alors la première, c'est celle officielle, très rapidement, au bout de quelques heures quand même. Il a fallu admettre que la sécurité du Kremlin avait été un peu dépassée par les événements, même si effectivement, ils ont annoncé avoir détruit le drone. – Donc hypothèse 1, le Kremlin dit vrai, c'est une attaque ukrainienne. Ce qui est peut-être le cas, évidemment. – Il voulait avoir dévié sa course, mais la thèse officielle, c'est ça, c'est un attentat ukrainien. Alors l'hypothèse de l'attentat contre Vladimir Poutine paraît quand même assez étrange, assez osé. – Ou alors vraiment, ils ont des services de renseignement vraiment pérables, les Ukrainiens. Alors dans ce cas-là, ce ne serait pas possible qu'à la fois, ils aient eu la fille Dougine et qu'en même temps, et qu'ils aient des services de renseignement assez précis pour ça, mais pas de services de renseignement assez précis pour savoir que Poutine, à 2h35 du matin, il n'est pas sous le toit de ce bâtiment. – Contestablement, à moins que là encore, Vladimir Poutine soit un des deux hommes qu'on a vus tout à l'heure. – Oui, bon, ça, je pense que peu de gens croient que Vladimir Poutine, à 2h30 du matin, il est sur le toit du Kreml. J'ai une torse nue, je ne sais pas. Avec la propagande poutiniste, c'est possible. – Pas le cas. – C'était pas le cas, on s'en est à peu près sûr. Donc, c'est, première hypothèse, c'est l'attentat ukrainien qui va peut-être justifier, effectivement, des mesures de rétention, par ailleurs, ou des choses à voir dans les jours qui viennent. – Deuxième hypothèse. – Alors, deuxième hypothèse, ces drones sont des petits drones. Les Ukrainiens ont déjà frappé l'intérieur du territoire russe en profondeur, mais avec des drones beaucoup plus importants, beaucoup plus sophistiqués. À la limite, s'ils avaient voulu frapper le Kremlin… – Ce n'étaient pas les tout-palevres qu'ils utilisaient ? – Le Kremlin, ils auraient utilisé ces drones puissants et à très longue portée. Ça, ce sont des tout petits drones et à la limite, n'importe qui peut faire ça, peut faire cet attentat. C'est-à-dire que vous achetez ce drone n'importe où, dans le civil, vous arrivez à fabriquer de l'explosif. – N'importe qui peut survoler le Kremlin avec son drone ? Quand même mal surveillé. – Très compliqué. – Sans vouloir leur demander de faire plus de… Il faut vous muscler sur le sécuritaire, les poutiniens. Peut-être pas, mais… – En tout cas, toute la thune qu'ils mettent dessus, ça n'a pas l'air d'être… – Et puis, vous l'envoyez sur le Kremlin. Donc, c'est possible. Donc, on peut imaginer… – Après, il est intercepté. – Il vient de très près. Il ne vient pas d'Ukraine, ce drone. Il vient de très près. – Et salut Thomas. – On peut tout imaginer dans ce cas-là. Initiative personnelle. Il ne faut pas oublier que sur cette place rouge, en 1987, vous avez un avion qui a atterri. Là, tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Et en fait, c'est l'initiative d'un jeune Allemand qui a pris un avion de tourisme et qui est allé sur place. Donc, on peut imaginer que des gens aient voulu soit faire… – Le radio de fer, cette passoire… – Ah non, c'est un Allemand de l'Est, du coup. – Rassion, soit faire un pied de nez, montrer, voilà, regardez la sécurité du Kremlin, c'est pas ça, etc. Ou voir des dégâts, mais il n'y avait pas de possibilité de faire quelque chose très sérieux quand même. – Mais c'est quand même une possibilité étant donné la dimension des drones et de l'attaque de dire que c'est peut-être un groupe isolé d'opposants à Vladimir Poutine. Pourquoi vous n'envisagez même pas cette hypothèse ? – Parce que c'est une hypothèse absolument, si je me permets, idiote. – Alors, pourquoi est-ce qu'elle est idiote ? Moi, je veux bien envisager qu'elle soit idiote si on me donne des arguments. – Croire et faire croire à ça, mais c'est franchement, dans quel monde vous vivez ? – Dans quel monde vous vivez ? Bon, pour l'instant, c'est pas un argument. – C'est inimaginable que des opposants à un homme politique tentent des actions contre cet homme politique ? – Le plus protégé de la Russie. Donc là, imaginer ce genre de possibilités, c'est impossible. – Mais c'est l'endroit le plus protégé de la Russie. Qu'est-ce qui se passe dans les autres endroits qui sont pas protégés, du coup ? – C'est rocambolesque. – Les plus protégés de la Russie, comment expliquez-vous dans ce cas-là que ces drones soient parvenus à entrer dans l'enceinte ? – Surtout s'ils viennent de l'Ukraine, ils ont surprenu volé le territoire russe pendant combien de temps ? – Seulement, ils ont volé au minimum plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres dans le ciel de Moscou avant de rentrer dans l'enceinte du... – Il n'y a pas d'opposants à Poutine en Russie. Enfin, en vie, nous dit Ante sur le chat. – Du Kremlin, comment est-il possible que ces deux drones n'aient pas été détectés et détruits avant ? – Non, mais c'est une... Enfin, la question de Thierry est très importante. – Personne ne sait depuis quel endroit ces drones ont été lancés. – Ah, donc... Mais on sait qu'ils sont ukrainiens, même si on ne les a pas analysés, même si on ne sait pas d'où ils sont partis. – Ok. – Niveau technique, je ne sais pas comment ça s'effectue, disons, cette surveillance de leur trajet, etc., mais vous avez vu de vos propres yeux qu'ils étaient abattus. – Mais est-ce que c'est pas que la mission a été accomplie par les forces russes ? – Une preuve surprenante de faiblesse de la... – À mon avis, si ça avait été une mission accomplie, ils n'auraient pas été arrêtés à un centimètre du bâtiment. Peut-être arrêtés un peu avant, mais bon... – Une mission anti-aérienne russe que de voir qu'ils sont au-dessus du drone ici du Fénat avant d'être neutralisés. – Si ces drones étaient lancés depuis un bâtiment voisin qui se trouve juste en face du Kremlin, il y a des hôtels quand même, il y a d'autres bâtiments, vous pouvez imaginer que le trajet était super court. – On nous dit peut-être un infiltré, quelqu'un qui bosse au Kremlin et qui a donné des infos pour que ça puisse se produire. Oui, ça aussi, c'est envisageable. Et alors après, que ce soit fait en featuring avec les Ukrainiens ou d'autres, tous les scénarios sont sur la table. – C'est court. Donc là, bien sûr, ils étaient abattus au moment où il fallait le faire. – Mais c'est quand même un aveu de fragilité. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire déjà que vos renseignements n'avaient rien vus et qu'en plus, votre armée n'a pas non plus été à la hauteur de la réponse. Vous voyez comment on peut le comprendre ? Vous n'avez pas réussi à empêcher cette attaque. – Vous voulez qu'on déploie l'armée sur la place rouge ? – Vous n'avez pas réussi à empêcher cette attaque. – Les drones ont été abattus. Vous le voyez de vos propres yeux. De quelle fragilité ? – Soit c'est en partie de l'incompétence. Soit ce n'est pas le scénario qu'il a défendu. Mais les deux ne peuvent pas coexister. – Ils ont été abattus. – Ils ont été abattus. – Là, voilà, la mission des Ukrainiens a échoué. – Ils ont été abattus à l'intérieur de l'enceinte du Kremlin où on se serait attendu comme quand on s'approche de zones très protégées à ce que les drones ne puissent plus avancer. – C'est quand même bizarre cette attaque sans victime. Mais oui, moi, ce que je veux savoir, c'est s'il avait touché le bâtiment avec la faible charge dont il semblait équipé, est-ce qu'il aurait ne serait-ce que vraiment détruit un bout du toit ? Ou est-ce que ça aurait égratigné un peu le toit et que, à part le symbole, est-ce qu'après, l'armée ukrainienne a intérêt à avoir ce genre de symbole, tu vois, même sans les assumer derrière ? Je ne sais pas. Déjà, je m'interroge sur le mobile, tu vois, en essayant de souscrire à la thèse de Makogonov. – C'est parce qu'il y a des brouilleurs ou est-ce qu'il soit abattu à l'extérieur du Kremlin ? Ce qui se dit beaucoup aussi sur les chaînes Télégramme russes en ce moment, c'est que la manœuvre qu'on voit, en fait, le tir sur la coupole, elle est expressément interdite. En fait, on ne doit pas abattre un objet volant à l'intérieur du Kremlin sur un des bâtiments où se trouve le chef de l'État. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement ? Et est-ce qu'il y a des Ukrainiens qui peuvent opérer en face du Kremlin, au niveau du Goum, dans des hôtels qui avoisinent le Kremlin ? Est-ce qu'étant donné que vous avez rappelé des attentats qui ont lieu sur le sol russe ? Parce que ça se trouve, il est parti de vraiment pas loin. Ça se trouve, il a fait moins de 5 bornes, le drone, on ne sait pas. On s'attendrait à ce qu'il y ait un niveau d'alerte quand même un petit peu plus élevé et que si ce sont des Ukrainiens sur le territoire russe à quelques centaines de mètres à peine du cœur symbolique du pouvoir, ils ne puissent pas réussir ce genre d'opération. Effectivement, on est obligé de se demander ce qui se passe. Bonjour, j'ai garé mon drone la dernière fois, vous ne l'avez pas vu, nous demande Choukher sur le chat. Qu'est-ce que tu faisais de la nuit de mardi à mercredi dernier ? Oui, mais bon, à vous écouter, alors il fallait attendre que ces deux drones larguent les bombes au milieu du Kremlin. Ils étaient abattus là où ils étaient abattus. Donc là où le système a été déclenché et donc là, ça a donné un résultat. Mais bon, puisque vous parlez des Ukrainiens, comment on peut les distinguer des Russes ? Ils sont absolument identiques aux Russes. Là, ce n'est pas écrit sur le front. Moi, je suis terroriste ukrainien, bien sûr, ils se trouvent parmi nous et c'est encore un signal, un signal assez important pour nous, qu'il faut être très vigilant. Mais alors, quelle était la... Partir du principe que tout le monde est un terroriste ukrainien potentiellement ? Troisième hypothèse, Michel Couillard. La troisième hypothèse, c'est la manipulation, je suis désolé. C'est... Voilà, les images... Ah voilà, donc le truc dont il se défend depuis le début, de 13 minutes 31, ils vont quand même l'aborder. Ils viennent d'une caméra de surveillance près sur la place rouge. Caméra pilotée et dirigée par le camelin qui a fourni les images. Je noterai au passage que rien n'a été revendiqué. Il n'y a personne qui n'a absolument revendiqué cette attaque, ni les Ukrainiens, ni qui que ce soit. Il n'y a que le Kremlin qui parle de cette attaque. Oui, enfin depuis le début de cette opération militaire spéciale, il n'y a jamais rien qui est revendiqué. Tu vois, c'est genre, ah, il y a des trucs qui explosent mais ce n'est pas nous tout le temps. Vous noterez effectivement la présence mystérieuse des deux hommes au même endroit, au même moment. Pas de dégâts, pas de dégâts, donc... Pas de victimes. Tous les éléments semblent aller vers cette hypothèse. Encore une fois, même s'il n'avait pas explosé à un mètre du truc, je ne pense pas qu'il y aurait eu des dégâts matériels comme humains très très importants. Ça va se passer par la suite ? Est-ce que ça va justifier ? Ou est-ce que c'est simplement une opération de dire voilà, le chef a été attaqué, etc. Essayez de faire monter un peu l'image, la cote un peu de popularité. Est-ce que c'est quelque chose qui va justifier des mesures de rétorsion ? A voir dans les... Ce soir, Alessandro Makogonov nous répète ce que disait le Kremlin. Il y aura des... Voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer s'il y a des conséquences. Paul Gogo, tout le monde savait que Vladimir Poutine n'était pas au Kremlin à cet instant-là. Oui, il y passe très peu de temps au Kremlin, Vladimir Poutine. Il vit en périphérie de Moscou. Il travaille souvent en périphérie de Moscou. Dans un premier temps parce que c'est plus pratique parce que quand ils se déplacent en ville, ça crée des embouteillages... Paul Gogo qui nous parle. Oui, c'est son nom. Journaliste correspondant à Moscou. C'est compliqué. Puis, j'ai toujours entendu dire peut-être que vous le savez qu'ils n'aiment pas particulièrement vivre et travailler au Kremlin parce qu'il y a des musées, il y a des touristes et ce n'est pas un endroit très agréable. Pour autant, on est à Moscou. Je suis moscovite depuis six ans. Je peux vous dire que c'est un endroit où il y a des caméras de surveillance à reconnaissance faciale partout, il y a des policiers partout où vous n'avez pas le temps de lever le moindre drapeau sur la place rouge parce que vous avez déjà une voiture sur vous avec des gens qui vous plaquent à terre. Étant donné que c'est déjà vachement sécuritaire, est-ce que ce genre de truc, que ça peut arriver normalement ? Donc c'est assez peu probable que des gens puissent balader comme ça dans Moscou avec un drone. Surtout que je connais bien cette zone, évidemment, si vous lancez un drone, ils se font aspirer directement au FSO qui sont les services chargés de protéger la zone. C'est assez troublant et je voudrais juste préciser que ces derniers mois, à Moscou, on a tous ressenti une crainte de la part de beaucoup d'habitants qu'il puisse y avoir un attentat à Moscou. Notamment dans le métro parce que Moscou a connu des gros attentats, des graves, des attentats avec beaucoup de victimes ces dernières années. Il y a longtemps maintenant dans le centre-ville et on craignait ça, que ça puisse venir. Alors, pourquoi pas d'Ukrainien où il y a eu une époque pendant les guerres de Tchétchénie, il y avait des femmes de soldats qui venaient se faire exploser en Moscou. Mais aussi, les Russes savent de quoi leur pouvoir est capable. Et je sais bien que vous balayez cette théorie que ça puisse venir du pouvoir mais l'inquiétude, elle existe. Au sein du pouvoir, on sait qu'il y a une inquiétude face à cette contre-offensive que les Ukrainiens n'arrêtent pas d'annoncer. On ira sur place dans un instant. Il y a des mots qui ont été passés aux rédactions moscovites pour leur dire de commencer à se préparer à parler de telle ou telle façon d'une possible défaite de l'armée. On vous donne la version officielle. Et on peut imaginer, c'est peut-être pas choquant ou incroyable, que Vladimir Poutine ait besoin de mobiliser sa population en instaurant un minimum de terreur. Les gouvernements n'ont pas fonctionné comme ça et notamment en Russie, ce ne serait pas la première fois. Je vous laisse répondre. Merci au moins pour cette analyse plus ou moins objectif. Par contre, vos dernières remarques concernant les possibilités d'organisation de ce genre d'attentat par le Kremlin lui-même. Ça va un peu au-delà du bon sens. En quoi ce serait impossible matériellement ? Je ne sais pas pour le bon sens, mais en quoi c'est impossible de faire décoller un drone et de l'exploser soi-même ? Je vous laisse avec votre avis. Le résultat est là. Vous appelez déjà des réponses. Faire croire aux gens que le Kremlin s'est bombardé lui-même, c'est du délire. On ne s'est bombardé lui-même. On savait qu'au pire des cas, même si ça touchait, ça ne ferait pas beaucoup de dégâts. En termes de mobile, je comprends plus ce mobile-là que on va fâcher la Russie pour n'avoir rien accompli. À part un acte symbolique. Après, est-ce que le symbole est un mobile suffisant ? Oui, on pourrait le considérer. Un porteur de drone est tout de suite repéré. Ça ne semble pas crédible d'imaginer que les Russes n'auraient jamais repéré des Ukrainiens avec leurs deux petits drones. Peut-être qu'il y en avait plus. Il y a des bâtiments autour du Kremlin. Il y a des hôtels, il y a d'autres bâtiments avec des bureaux, etc. Donc là, ces drones-là auraient pu être lancés dans n'importe quel endroit. Mais il y a quand même quelque chose qui ne me paraît pas très clair. Vous dites que les Ukrainiens sont à l'origine de cette attaque de drones. Mais vous dites que c'est une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est une tentative d'assassinat pour Vladimir Poutine ? Spoiler, je crois qu'il ne répondra jamais à cette question, malheureusement. Ce que l'on voit, c'est des gens qui ont peut-être l'intention sur ces images d'endommager le Kremlin. Mais sur la base de l'explosion qu'on voit, de la taille de l'engin, de la masse explosive qu'il transporte, on ne voit pas très bien comment ces drones auraient pu représenter une menace sérieuse sur la vie du président russe, même s'il était sous la copole du Sénat à 2h27 du matin. Dieu soit levé, ces deux drones n'ont pas réussi à accomplir leur mission. C'est pour ça que... Mais quand bien même, vu l'explosion du truc, ça a fait une petite flamèche, quoi, mais je pense même pas que le... Je pense que toi, il aurait supporté ça. Il aurait fallu faire un peu de réflexion, mais voilà, tout au plus, c'est ça qui se serait passé. Donc Dieu soit levé, il n'a pas réussi à accomplir sa mission, mais quelle était sa mission ? Officiellement, tuer Vladimir Poutine avec un truc qui fait quand on tire dessus. à une heure où Vladimir Poutine il est à 50 bornes de l'or ? Faites-vous pour vous dire que c'est la mission ? Mais parce que vous voyez deux drones qui étaient dirigés vers un endroit précis. Donc là, c'était une attaque délibérée, bien organisée et ciblée. Qu'est-ce qu'il y avait sous cette coupole du Sénat à 2h35 du matin, M. Makogonov, qui pourrait justifier un intérêt pour les Russes, pour les Ukrainiens de le frapper ? J'aimerais savoir parce que du coup, je crois qu'on ne saura jamais non plus. 54 hectares, je dirais ça. On peut considérer que c'est la volonté symbolique de détruire un lieu emblématique de la capitale russe. Pourquoi un assassinat de Vladimir Poutine ? Pour le moment, nous parlons de deux drones mais pour le moment, nous ne parlons pas et nous ne savons pas ce que ces deux drones-là portaient à bord, entre guillemets. On ne savait pas pourquoi. Il y a combien d'explosifs. Donc là... Parce qu'en fait, il pourrait simplement dire oui, il nous attaque en tant que symbole sans avoir besoin de sortir de ce truc-là de « on attend à la vie de Vladimir Poutine ». Mais dire regardez, il nous attaque nous en tant que... Voilà, le symbole de notre histoire, pluricentenaire, plurimillénaire. Voilà, ils essayent de désacraliser et d'essayer de terroriser la population en leur disant voilà, si on peut frapper le Kremlin, on peut frapper votre maison. Voilà, ils pourraient faire des versions comme ça pour essayer de faire peur aux gens mais pourquoi sortir ce truc de « ils veulent tuer Poutine ? » C'est vraiment le truc de trop dans leur com', tu vois. Vous dites que l'enquête n'a pas vraiment commencé. C'est étonnant de vous voir tout de suite faire dire « la vérité c'est ça » alors que vous nous dites en même temps « l'enquête n'a pas commencé. » Je vous dis que peut-être on aura plus d'informations dans les heures, dans les jours qui viennent mais personne ne sait vraiment ce que ces deux drones portaient avec eux combien d'explosifs, qu'il y a à faire d'explosifs. Donc personne ne sait si Vladimir Poutine était visé, personne ne sait qui est derrière l'attaque. Non. Vous voyez toutes les dédicons qu'on peut faire. Non ? Alors pourquoi vous l'affirmez ? C'était conçu pour quelque chose, non seulement pour voler au-dessus du Kremlin, pour filmer les... C'était conçu pour quelque chose ? Ok, on avance. Alors peut-être on va savoir ce quelque chose un moment ou... Les beautés de la Place Rouge. On va écouter un proche conseiller de Volodymyr Zelensky qui s'adresse à vous. Et je dis non, là votre boulot de journaliste c'était de le relancer là-dessus quand même. Alors c'était quoi ce quelque chose ? Oui, je veux bien que ce n'était pas juste survoler le Kremlin mais si ce n'était pas survoler le Kremlin, si ce n'était pas tuer Vladimir Poutine, quel était ce quelque chose ? Quelle était cette mission ? Non. Bon, on va regarder d'autres... Ok. Tout d'abord, l'Ukraine n'a bien sûr rien à voir avec les frappes au-dessus du Kremlin. On va voir la version longue du coup du discours de tout à l'heure. Deuxièmement, il est certainement important pour nous de détruire tous les objets militaires russes sur les territoires occupés afin d'accélérer la désoccupation. Cela a une valeur stratégique et c'est une tâche stratégique. Troisièmement, toute autre action sera interprétée par la Russie comme un acte terroriste ce qui lui permettra de justifier ses frappes à grande échelle contre les civils et les infrastructures civiles en Ukraine. Alors on a quand même plus de clarté dans les paroles de ce conseiller de Volodymyr Zelensky sur le coup que l'ambassadeur de Russie. Ce qu'il s'est passé c'est une tentative d'élaborer un contexte pour servir aux Russes de prétexte. Ce qu'on affirme qu'on a voulu faire ce n'était pas possible. Quel était l'intérêt ? Et nous on savait qu'en contre-coups négatifs ils nous attendaient ça. Donc non. Dans l'optique d'une attaque terroriste qui viserait les civils en Ukraine est-ce que vous pouvez certifier que la riposte dont vous nous parliez tout à l'heure ce ne sera pas une attaque massive contre les civils en Ukraine ? Tout d'abord vous montrez ce conseiller Michael Odolak qui a dit lui-même mais vous ne le montrez jamais bien sûr que la partie ukrainienne se réserve disons la possibilité d'attaquer la Russie avec des drones sur tous les territoires. Alors d'attaquer la Russie ça ne veut pas dire d'attaquer des cibles civiles ce que vous vous manquez pas de faire mais en tout cas que l'armée ukrainienne n'a jamais revendiqué viser quelle autre chose que des installations militaires et pour l'instant les drones qu'on peut attribuer à l'Ukraine les drones précédents combien il y a eu de civils qui ont été ne serait-ce que blessés aucun je crois zéro sur le coup Oui même qui le disait et qui prévoyait cette perspective vous ne le montrez pas Deuxième chose le régime de Kiev vit dans la haine depuis sa naissance en 2014 et je vous dis tous les attentats perpétrés sur le territoire russe ces derniers mois le prouvent et encore celui-ci Vous ne répondez pas à ma question ? Votre question Ah aucune question ceci dit mais C'est toujours en fait toujours la même question On continue de souffrir dans les réactes ce soir n'hésitez pas à soutenir l'émission que ce soit par un prime que ce soit par un abonnement que vous souscrivez que vous offrez à quelqu'un d'autre qui n'est pas encore abonné ou simplement un don point d'exclamation don évidemment Moi je vous donne des informations qui sont vraiment précieuses qui interrogent Est-ce que ce sera une attaque massive demain en Ukraine ? Berlian c'est Engels ça fait 6 morts civils selon les russes Ah ouais ? Je regardais ça Mais écoutez je ne peux pas vous dire si ce sera une attaque massive c'est à nos militaires vraiment à notre commandement à nos dirigeants de le décider si ce sera demain ou après demain ou plus tard c'est pas à moi de vous le dire donc là ce sera aussi décédé prochainement peut-être mais si vous avez remarqué chaque attentat terroriste des Ukrainiens sur le territoire russe se termine disons des bouches sur la riposte du côté russe comme c'était dans le cas avec le pont de la Crimée ou d'autres attentats commis par Kiev sur notre territoire Il y a déjà eu une attaque à Carson aujourd'hui qui a visé les civils le dernier bilan fait état de 21 morts 48 blessés il y a des images terrifiantes on voit qu'il y a notamment une supérette qui a été visée c'est ça la stratégie que vous continuez à mener ? Alors vous voulez dire qu'un militaire cible d'une manière délibérée la supérette pour faire quoi ? Quelle importance stratégique et tactique porte la supérette pour les militaires russes ? Donc quand vous voyez ce genre d'image bien sûr je ne crois pas qu'il y ait de civils russes qui soient déployés sur le territoire ukrainien Elles sont fausses ces images ? Alors qu'est-ce qu'on dit sur le tweet ? Akerson Le bilan des frappes de missiles russes sur un centre commercial épicentre et des infrastructures civiles s'élèvent dorénavant à au moins 16 morts et 22 blessés On a l'image après d'un plan resserré donc un plan plus large nous aurais davantage renseigné où on voit les victimes et bien sûr le bâtiment en ruine les victimes qui ont été floutées Non mais ces destructions-là c'est disons assez facilement explicable vu l'état du système intérien ukrainien qui continue à montrer ses failles Ah le supermarché avec des traces de sang au sol Et là c'est quoi ? C'est plus compréhensible ce genre d'attaque ? L'état du système disons Vous n'assurez pas que l'armée s'y a fait ? Non c'est explicable c'est pas excusable du système intérien ukrainien qui continue à montrer ses failles et quand vous voyez ce genre de discussion on peut les expliquer encore une fois Alors on n'aime pas le gouvernement ukrainien donc on a quand même le droit de bombarder leur civil C'est ça la tech ? Par des ratés Donc c'est les ukrainiens qui tirent Ah non c'est Oups j'ai glissé mais ça se justifie par le gouvernement ukrainien Je comprends même pas l'argument Non 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 c'est les ukrainiens qui tirent sur les missiles russes pour les abattre mais finalement ça tombe sur les quartiers résidentiels sur les super-rettes sur les stations de bus sur les terrains de jeux d'enfants C'est un missile ukrainien Parce que les ukrainiens je le répète encore et encore Donc là on est différent c'est pas les ukrainiens qui se bombardent d'eux-mêmes mais Ah c'est con d'ukrainiens qui dévient nos missiles et du coup après ça fait des civils blessés et morts Contrairement aux droits humanitaires internationaux Ce qui peut arriver aussi mais en fait l'alternative de ne pas intercepter les missiles elle est largement plus flippante Donc bon Alors peut-être un missile russe peut-être c'était je sais pas un missile japonais argentin Peut-être Mais d'habitude c'est toujours comme ça quand ça tombe sur les quartiers résidentiels c'est toujours comme ça parce que là les militaires russes ne disent pas les civils On a un moment important ce qu'il se passe aujourd'hui Il touche quand même vachement souvent En effet à remettre dans le contexte Sauf que jusqu'ici il disait c'est eux-mêmes qui bombardent les civils pour faire croire qu'on est méchant Oui En temps de guerre le premier réflexe d'un pays c'est de bombarder ses propres ses propres centres-villes ses propres quartiers résidentiels C'est vrai que c'est ta priorité quand t'es attaqué par une puissance étrangère bombarder tes propres civils c'est le premier réflexe de tout C'est connu dans l'histoire des guerres Tout à l'heure Michel Goya il va peut-être y avoir une contre-offensive ukrainienne On sait aussi qu'on est à je me perds dans les chiffres à 4 ou 5 jours du 9 mai Sachant que jusqu'ici les positions beaucoup campées pendant toute la période hivernale et que là au-delà de cette attaque ou de cet incident peu importe ce que ce soit réellement au Kremlin on s'attendait à ce que les deux armées refassent un petit peu plus que des escarmouches maintenant que notamment les colonnes de tanks peuvent circuler à nouveau que l'artillerie est plus facilement déplaçable tout ça Merci pour le follow à Samandar à l'offensive L'offensive ne se déclenchera pas tout de suite Il y a toujours une phase où il faut préparer cette attaque il faut déplacer les troupes il faut organiser les choses il faut préparer la logistique et en même temps on prépare le terrain en attaquant dans la profondeur du territoire occupé par les forces ennemies Diamond tu as vu la vidéo des mercenaires de Wagner qui menacent l'état-major qui menacent l'état-major ukrainien j'imagine pas russe bah non j'ai pas vu et si tu penses que c'est intéressant n'hésite pas à le partager dans promo et lien sur Discord Donc on est probablement dans cette phase-là et toutes ses attaques sont un risque Il les menace pour quoi ? Genre ouais vous êtes pas assez vénère vous êtes pas assez déter vous êtes trop complaisant il faut passer à la vitesse supérieure sur la violence c'est quoi ? Parce que bon Wagner ils sont un peu vénère quoi pour faute de matériel ah oui ça j'en avais entendu parler après c'est pas les seuls notamment les munitions alors après il y en a eu voilà est-ce que les stocks se sont un peu rifiles pendant cette période hivernale de guerre des tranchées je sais pas probablement dans cette phase-là et toutes ces attaques sont à inscrire dans ce cadre-là et éventuellement ce qu'on appelle aussi la contre-opération il y a du côté russe également d'essayer de frapper peut-être plus en profondeur on a parlé des frappes à Kerson mais il y a eu de toutes les séries d'attaques de drones notamment sur plusieurs sur Kiev notamment sur plusieurs villes qui visent peut-être aussi à entraver un petit peu la préparation de cette offensive et quand on parle justement des attaques de drones il était fait état je crois que c'était dans le journal allemand Bild d'une attaque qui aurait visé Vladimir Poutine il y a quelques jours est-ce que cette information a pu être vérifiée ? elle n'a pas été alors c'est une question qu'on peut vous poser c'est une information publiée effectivement par le quotidien jeudi dernier qui explique qu'il y a eu une attaque de drones sur un parc industriel qui se trouve à peu près à 300 km au sud de Moscou dans lequel le dimanche précédent était prévu que Vladimir Poutine fasse une visite et donc ce drone présenté comme ayant été envoyé par un activiste je cite ukrainien par le quotidien allemand a été détruit et aucune de ces informations n'a été confirmée par la partie russe alors est-ce que vous avez confirmé ces informations ? est-ce qu'ils lancent des ballons d'essai en termes de com' internationale et qu'après on essaye vraiment de faire un suivi des événements ou pas ? et est-ce qu'à votre selon vous il y a eu d'autres tentatives d'assassinat du président russe par les ukrainiens ? tout d'abord ces dernières semaines il y avait toute une série d'actes de sabotage et c'était pas ma question voilà donc là les chemins de merci pour le follow à Staivo dans certaines régions russes les attaques de drones contre les disons les réservoirs de pétrole aussi dans les raffineries et dans ces zones industrielles russes il y a eu d'autres tentatives d'assassinat du président russe je vous renvoie l'affaire extraordinaire dont on parlait dans une des émissions la semaine dernière les replays sont sur encore sur twitch mais sinon ils sont sur youtube sur le pétrole russe qui transitait par la Bulgarie pour alimenter l'ukraine et notamment l'armée ukrainienne et que les autorités russes ne pouvaient pas manquer de le savoir mais que bah c'était oui de toute façon ils vont utiliser du pétrole donc autant que ce soit le nôtre et qu'on le revende bientôt ils leur fourniront des armes vous en avez entendu parler le fait de viser Vladimir Poutine quand il visite un parc industriel près de Moskou est-ce que cette information est venue jusqu'à vous ? ces derniers mois depuis le début de l'opération militaire spéciale build sati il est super chiante et maintenant se mettre derrière mon écran de gauche voilà là où il y a tous les câbles et non tu ne vas pas rester dans les câbles un peu d'autorité parfois sur les ratons laveurs est nécessaire on te ils racontent tant d'histoires que rien ne nous étend plus c'est la mission de build en quelque sorte c'est le fait de tenter d'assassiner Vladimir Poutine qui vous semble improbable même sur vos plateaux vous discutez les possibilités d'assassiner Vladimir Poutine on vous pose la question vous le discutez régulièrement donc là c'est en quelque sorte une idée fixe d'assassiner le président Poutine c'est vous c'est vous après Nixou justement il dit oui bah pourquoi ce serait si grave en période de guerre de vouloir assassiner le président adverse qui a déclaré la guerre je sais pas si ça si ça réglerait en vrai je pense pas que ça réglerait les choses t'as des gens encore plus vénères que Poutine dans l'échiquier politique russe qui trouvent que c'est un mou trop immodéré trop inconscient si si vraiment et est-ce que ça augmenterait pas la détermination du peuple russe voilà c'est ah regardez là maintenant ils ont tué notre président carrément bon bah oui bah Poutine il avait ses dépôts mais de là à tuer notre président bon oui c'est vrai on envahissait mais en fait quelque part l'Ukraine c'est un petit peu toujours ça a toujours été à nous la russe de Kiev tout ça donc en fait non c'est une région séparatiste qu'on a ramené dans le giron russe et au nom de ça ces terroristes séparatistes et ces raids enfin vont jusqu'à buter notre président quoi et là derrière le mec qui succède à Poutine t'imagines comment il peut canaliser le ressentiment des gens à ce moment là quoi en période de guerre je suis pas sûr que ça mette fin à la guerre je pense que ça peut la rendre encore plus déterre en soi mais est-ce que la guerre c'est que du fait de Poutine aussi ça c'est pareil c'est un truc sur lequel je peux que suspendre mon jugement quoi mais je crois qu'au-delà du poutinisme il y a pas mal de gens en Russie qui considèrent l'Ukraine ouais bah globalement c'est à nous et tout et c'est la même chose c'est un peu la même histoire dans tout ce qu'on appelle les conflits post-soviétiques finalement la Moldavie la Géorgie un peu tout ça quoi écoutez et vous le discutez ouvertement vous avez entendu cette idée fixe sur le plateau de BFMTV on vous interroge ce soir sur les informations que vous donnez selon lesquelles c'est Bill qui donne ces informations-là je faisais en l'occurrence référence au drone qui constitue selon vous une tentative d'assassinat du président russe donc on vous demande si à votre connaissance il y a eu d'autres tentatives d'assassinat du président russe voilà la question tous les jours à ma connaissance c'est une question c'était pas une idée fixe ouais mais une idée fixe c'est toujours c'est sénat de Poutine c'est sénat dont vous parlez toujours donc là c'est vous qui a fait régulièrement c'est la première fois selon vous qu'il y a une tentative ah BFMTV il parle d'assassiner Zelensky et toute sa clique bon qui c'est qui a ce genre d'idée fixe selon vous ce qu'il s'est passé à Moscou et selon vous cette attaque de drones dont on a montré l'image tout à l'heure vous dites que derrière il y avait le projet d'éliminer très bon papier dans le monde sur l'impérialisme russe sur la culture ukrainienne dans le monde d'aujourd'hui enfin d'hier tu veux dire pirate à capuche je peux essayer de le trouver c'était en page combien tu sais si t'as la version papier parce que moi je peux accéder qui a la version papier vous le savez très bien et tout le monde le sait que le président Poutine travaille régulièrement au Kremlin donc là l'attaque visée contre le Kremlin et contre le bâtiment en des bâtiments centraux du Kremlin donc là apparemment c'est destiné à quelque chose je ne sais pas si c'est la première fois ou s'il y avait d'autres tentatives mais bon en tout cas vous voyez ce qui s'est passé et dans ces conditions est-ce qu'on peut avoir protéger le Kremlin les deux petits drones ukrainiens est-ce que vous pouvez protéger la parade comme vous le voyez sur les vidéos que vous montrez à vos spectateurs on peut protéger le Kremlin et on le fait bien le défilé militaire à l'occasion du 9 mai aura bien lieu le président il sera présent le jour de la victoire sur l'allemagne nazie le 9 mai voilà par rapport à la vidéo du drone qu'on voit Vladimir Poutine le 9 mai il sera assis à peu près à 50 mètres de l'endroit où ce drone a été abattu donc la même chose mais au-dessus du président russe j'ai cru lire qu'il y avait des débris qui étaient tombés au sol au centre du Kremlin c'est un peu problématique quand même maintenant vous pouvez inventer toutes sortes d'hypothèses je vous ai dit que le défilé aura bien lieu le président il sera présent parce que je suis tout ira donc là son agenda il continue à travailler selon son agenda la vie continue parce que j'ai bien vu ces derniers mois ces dernières semaines qu'effectivement on a retrouvé à plusieurs reprises des drones qu'on attribue à l'Ukraine dans les bois du côté de Kaluga à peu près une centaine de kilomètres dans les bois dans les champs mais c'était pas le même type de drone c'était vraiment des drones qui venaient de l'Ukraine a priori qui étaient incapables en tout cas de venir d'Ukraine on sait pas ce qu'ils visaient on sait pas si les Ukrainiens essaient depuis des mois de cibler le Kremlin pour faire quelque chose d'un peu symbolique ou si c'était des bases militaires qui étaient dans ces régions là donc ça on comprend on le voit mais effectivement ce qu'il y a eu aujourd'hui qui arrive dans un timing où la bataille de Barkmouth va se terminer il y a une nouvelle séquence qui va devoir démarrer en Ukraine comme en Russie ça pose des questions on comprend que la Russie alors oui l'Ukraine peut avoir un intérêt symbolique à toucher le Kremlin mais on sait que la Russie aussi est capable de faire ça comme je le rappelle parce que c'est peut-être assez peu su mais dans Donbass il y a un an quand la guerre a repris parce qu'elle avait commencé en 2014 tout a commencé avec des provocations de ce type là moi j'étais à Donetsk il y a eu une explosion à 300 mètres de chez moi on m'expliquait que c'était des terroristes ukrainiens on a découvert que c'était un gars qui avait mis sa voiture sa carcasse qui a déplacé sa carcasse ils ont mis une bombe ils ont fait croire un attentat il y a eu toute une série de provocations comme ça qui ont poussé ensuite de la Russie à dire il faut qu'on intervienne parce que là on a la preuve que les ukrainiens et les américains s'apprêtent à attaquer le Donbass donc on sait que ce genre de technique existe en Russie tout de même donc c'est pour ça que je comprends bien que vous niez le fait que ça puisse être une provocation organisée par les services mais je pense de mon point de vue de ce que j'ai pu observer ces dernières années en Russie que c'est pas une théorie peut-être si stupide ce qui est vraiment stupide c'est que vous parlez des épisodes avec un homme qui a fait je sais pas une sorte d'un attentat à faire croire que c'était un attentat mais vous parlez pas du tout de la tuerie il y a aussi le poste du FSB qui a été bombardé qui était en fait une maison en 11h00 la raison pour laquelle la Russie a commencé son opération militaire spéciale vous parlez pas du tout il y a eu plein d'exemples à cette période continue d'appeler ça une opération militaire spéciale c'est fou il y a des deux côtés côté russe côté contrôlé par la Russie côté ukrainien il y avait pas de deux côtés ils étaient tous ukrainiens ces 14 000 morts c'est les ukrainiens qui tuaient les ukrainiens majoritairement des soldats c'est fou ça parce que quand on dit même quand on le dit pas d'ailleurs il serait fou d'envisager que les russes aient pu envoyer un drone qui a fait zéro victime par contre quand il y a des bombardements sur des hôpitaux avec des enfants dedans et qu'il y a des gens qui meurent là c'est évidemment les ukrainiens qui les bombardent qui se bombardent eux-mêmes là c'est évident et il serait même stupide de l'en douter deux poids deux mesures va te faire enculer des épisodes qui n'ont rien à voir avec la réalité c'est pour ça que la Russie a commencé l'opération militaire spéciale c'est pour protéger ces gens c'est pour protéger ces gens russes et russophones ces gens du Donbass ils ont été mobilisés par la Russie et envoyés comme de la chair à canon sur le front c'est ce qui s'est passé ces derniers mois quand même dans le Donbass il faut le dire il faut le dire que le chair à canon c'est un terme français inventé en France par un français le premier ils appellent ça l'usine à viande je ne sais pas ce qui est le mieux c'est l'expérience que vous préférez c'est l'expérience que vous préférez c'est l'expérience du Hachar à viande non non c'est l'expérience qui a adressé une lettre à Napoléon en disant en appelant l'impérieur de ne pas utiliser les jeunes recrues français en tant que chair à canon la matière première les soldats russes les soldats défenseurs les soldats russes les soldats défenseurs et libérateurs ne sont jamais utilisés comme la chair à canon et moi j'ai vu les gens se faire mobiliser de force ça se donne une chose et on a eu des témoignages de soldats russes qui disaient eux-mêmes être traités comme de la chair à canon on va aller sur le terrain retrouver nos envoyés spéciaux on va retrouver Benoît Ballet et Théo Touchet bonsoir messieurs où en est précisément la contre-offensive ukrainienne ? alors elle continue de se préparer elle n'est pas encore lancée officiellement en tout cas préparation avec on l'a dit ces derniers jours 98% du matériel occidental promis à l'Ukraine qui a été livré on parle de quelques 230 chars 1550 blindés et puis ces bataillons créés spécialement pour l'occasion pour garnir les rangs de la contre-offensive on parle de 12 bataillons avec pour chacun 4000 soldats ça fait un peu moins de 50 000 nouvelles recrues ukrainiennes qui seraient donc prêtes à attaquer et nous avons avec Théo Touchet aujourd'hui pu assister à l'un des entraînements de ces brigades une nouvelle unité une vingtaine de soldats qui se sont entraînés pour la première fois pour certains à l'assaut à donc envahir des tranchées ennemies ramper prendre possession de ces tranchées alors ce qui frappe dans cet entraînement auquel nous avons assisté c'est que la totalité de la vingtaine de ces soldats n'avaient jusqu'ici aucune expérience de combat on peut donc raisonnablement s'interroger en tout cas pour ce qui est de cette unité sur la capacité à être efficace dans les prochains combats et dans ces assauts qui devront être menés en tout état de cause la préparation continue la contre-offensive n'est pas lancée et s'il y a bien aujourd'hui un secret qui est bien gardé en Ukraine c'est la date du début de cette contre-offensive et l'endroit à partir duquel elle sera lancée merci beaucoup Benoît Ballet avec Théo Touché Evgeny Figo elle s'exprime à propos justement à t'envoyer d'accusé de réception de veuillez vous préparer à la guerre tel jour à tel endroit de cette contre-offensive il dit que aujourd'hui il le dit la phase active de la contre-offensive commencera dans les prochains jours c'est le fondateur de la ministre Wagner qui dit ça aujourd'hui ça semble être le calendrier selon vous vous devez poser cette question plutôt à la partie ukrainienne parce que là il parle de cette contre-offensive déjà depuis des mois et des mois en faisant la pub une sorte de pub à cette contre-offensive là je cite Evgeny Prigozine le russe bien sûr cette possibilité n'est pas à exclure il reste à savoir quand mais bon en tout cas alors Prigozine fondateur du groupe Wagner qui dit la phase active de la contre-offensive commenceraient selon lui dans les prochains jours c'est Prigozine qui parle de quelqu'un d'autre ou c'est des propos qui sont attribués à Prigozine j'imagine c'est plutôt le deuxième cas on peut prévoir que ce sera en quelque sorte pour eux une offensive peut-être décisive donc là si ça échoue ça peut devenir fatal pour le régime de Kiev et ça va échouer certainement parce que nous sommes toujours bien prêts à toutes sortes d'offensives ou contre-offensives du régime de Kiev vous dites que ce sera un moment décisif dans la guerre mais on va voir parce que là s'ils se concentrent au maximum s'ils concentrent tous les troupes dans les mêmes à tous les moments sont potentiellement décisifs dans une guerre force est de constater que pour l'instant on a une certaine stagnation du front depuis la reconquête jusqu'au rive du Dniepre par l'armée ukrainienne on va voir mais bon en tout cas comme disait Napoléon on n'empêchait jamais l'ennemi de commettre une erreur donc là on va voir qu'il le fasse c'est vrai que cette contre-offensive on en parle depuis un moment la contre-offensive de printemps avec à chaque fois des calendriers condamnés et qui n'ont jamais tout à fait été des bons est-ce étonnant d'entendre Evgeny Prigogine s'avancer ainsi aujourd'hui ? chacun prend des paris dans un contexte où parce que précisément cette contre-offensive elle est tellement attendue elle est tellement annoncée depuis si longtemps qu'il faut être capable de créer des conditions qui sont de nature à surprendre à déstabiliser les Russes qui eux n'ont pas attendu en se tournant les pouces que cette contre-offensive se mette en place ils ont organisé leur défense ils ont préparé leur réaction à cette contre-offensive et donc des deux côtés on anticipe désormais ce qui effectivement a une forte probabilité d'être une phase décisive de ce conflit et la difficulté Aurélie c'est qu'on voit bien à quoi ressemble le scénario d'échec aujourd'hui la partie russe contrôle à peu près 15% du territoire de l'Ukraine donc si l'Ukraine n'arrive pas à progresser et à reprendre ça sera évidemment pour elle un échec on a plus de mal à voir ce qui est le scénario du succès du scénario de la victoire parce que même ceux qui soutiennent le plus possible et à coup de dizaines de milliards de moyens militaires supplémentaires les Ukrainiens je pense en l'occurrence aux Etats-Unis disent depuis le début de ce conflit que ça n'est pas un objectif militaire réaliste que d'espérer pour les Ukrainiens reprendre avec cette contre-offensive le contrôle de l'ensemble de leur territoire à la Crimée c'est ce qui semble le plus compliqué jusqu'à la Crimée et donc qu'est-ce que ça veut dire la victoire ? peut-être le don bas ça peut se faire et avoir engrangé une telle avancée un tel succès qu'on contraint en quelque sorte la partie russe à venir négocier sur des bases différentes de celles qu'elle réclame aujourd'hui ça c'est une question qu'il est vraiment difficile de résoudre et c'est une issue qui est difficile à voir très concrètement c'est vrai que tout à l'heure on a commencé l'émission avec l'image du jour cette attaque de drones au Kremlin et je parlais tout à l'heure du président de la chambre basse du Parlement qui dit carrément qu'il va demander l'utilisation d'armes capables de stopper et de détruire le régime terroriste de Kiev je sais pas si vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire plus précisément et qui dit aussi il ne peut y avoir de négociation avec le régime de Volodymyr Zelensky pas de négociation avec lui mais comme vous le voyez le régime de Zelensky se bloque lui-même toute possibilité de la solution ça rend plus compliqué le il faut remettre les gens autour de la table si non il n'y a que l'assassinat de Volodymyr Zelensky qui est envisagé et que du côté russe ils disent de toute façon ils veulent assassiner Poutine aussi donc bon le dialogue est complexe le régime diplomatique de ce conflit actuel en continuant à perpétrer ce genre d'attentat et en continuant à provoquer la partie russe vous n'avez pas de négociation avec lui mais en tout cas aucune perspective du règlement diplomatique de ce conflit ne se profile pas pour le moment vous le voyez vous-même donc là c'est toujours la surenchère c'est toujours les provocations de la part des Ukrainiens il ne reste qu'à continuer il ne nous reste que de continuer notre opération militaire spéciale et ça veut dire quoi stopper et détruire le régime terroriste de Kiev en utilisant des armes capables de le faire alors stopper détruire le régime militaire de Kiev assassiner le président ainsi que tout le gouvernement mais ceci n'est pas une guerre c'est une opération militaire spéciale la différence devient quand même un peu floue nous avons le droit d'utiliser tous les moyens pour se défendre oui je ne vais pas parler du nucléaire tout de suite mais je ne sais pas si j'ai le droit ce que nous faisons aujourd'hui dans la mesure de nos moyens dans la mesure de notre planning vous le voyez et vous le verrez plus tard aussi oui on est un peu un ouvert bouquin en ce moment mais promis on va leur casser la gueule Elsa ce sont des rhétoriques habituelles quand on cite Medvedev oui à chaque fois il dit que maintenant c'est Zelensky la cible c'est lui à chaque fois qui a le vocabulaire le plus extrême c'est lui qui parlait régulièrement d'attaques nucléaires chacun est dans son rôle oui chacun est dans son rôle et chacun aussi cherche dans le régime à l'heure actuelle et dans le cadre de la guerre à donner des signes de loyauté je pense que la loyauté est une valeur très importante dans les systèmes politiques pour faire preuve de son utilité aux différents chefs ce que je voulais éventuellement rappeler quand vous avez parlé de Prigogine et vous Aurélie quand vous évoquiez sa déclaration sur la contre-offensive qui serait imminente je pense que c'est aussi une tentative pour M. Prigogine d'obtenir des moyens en fait pour ses troupes et qu'il est toujours en train d'essayer de s'interposer entre la présidence et le ministre de la Défense il harangue souvent le ministère de la Défense il a menacé à plusieurs reprises de retirer les hommes de Wagner s'il n'obtenait pas plus de munitions l'imminence de la contre-offensive on voit le système russe évoluer et ses luttes internes comme dans presque tous les systèmes d'ailleurs l'ensemble politique n'est pas monolithique c'est aussi pour ça qu'il a intérêt à dire que cette contre-offensive est imminente maintenant elle se prépare de toute évidence et d'ailleurs quand vous mentionnez les actes les tirs qui ont lieu sur encore une fois des dépôts de pétrole ou des dépôts d'armes ou des bases aériennes ou des rails je voudrais rappeler qu'il y a eu à part trois militaires il n'y a pas eu de victime pour l'instant en tout cas pas de victime civile de la part de ces tirs qui par ailleurs ne sont pas revuquer comme par les ukrainiens et en plus ils ont visé des objectifs militaires et ils ont réussi donc c'est pour ça qu'on a quand même du mal à vous soutenir dans vos conclusions un peu hâtives sur le fait que ce soit l'Ukraine qui visait le Kremlin puisque c'est quand même raté c'est raté vous écoutez c'est la Russie encore une fois qui organise les sabotages sur ce chemin de plaire il va falloir arrêter de répéter ça tout le temps s'il te plaît Alexander Makogonov ils ont dit bon voilà c'est une des hypothèses mais là c'est clairement pas celle qui celle sur laquelle ils appuient sur le plateau donc visiblement lui s'était préparé à ça et il n'a pas préparé d'éléments de langage pour toute autre question il est sûr de beaucoup de choses qu'il affirme et qu'on nous démontrera jamais nous le verrons au moment de l'attaque de l'offensive ukrainienne effectivement c'est un moment clé les Ukrainiens au moins ont pris le temps de se préparer parce qu'ils savent que c'est extrêmement important de concentrer le maximum de force et le lieu le moment de l'attaque on ne le connait pas tout le monde pense à la province de Zaporozhia parce que c'est là où ils auraient le plus de gains stratégiques à obtenir mais on verra au moment de l'attaque on verra les résultats si c'est dans cette région ils n'atteignent pas la ville de Melitopol cette opération pourrait être considérée comme un échec s'ils attaquent dans le nord dans la province de Rouen ce qu'ils n'arrivent pas jusqu'à Starobilsk là aussi on pourra considérer que c'est un échec et dans ce cas là effectivement l'ambition l'objectif stratégique de libération complète du territoire ça deviendra très difficile à atteindre mais même s'ils réussissent ce ne sera pas décisif il faudra derrière cette opération il faudra en lancer d'autres encore une fois pour atteindre cet objectif stratégique ambitieux il n'y a pas d'autre solution pour les Ukrainiens que de gagner de grandes batailles de grandes victoires mais plusieurs successivement ce n'est pas une seule qui va décider du cours de la guerre or est-ce qu'ils ont du souffle ? parce que oui c'est sûr que prendre un village aux Ukrainiens quand ils te reconquièrent un autre de l'autre côté c'est plus ce jeu d'escarmouche de prise de terrain mètre par mètre dizaine de mètres par dizaine de mètres arbre par arbre on disait sur la chaîne de Xavier Titelman c'est surtout ça je me demande s'il a réagi à ça sur la chaîne de Titelman on va regarder on va dire comme ça les moyens le souffle d'aller jusqu'au bout Onil tu es encore là pour saouler les gens avec Le Pen même quand ce n'est pas le sujet la seule chose qui te passionne dans la vie c'est de parler de Marine Le Pen ça ne nous étonne pas mais tu fais ça à chaque émission c'est ultra relou c'est d'accumuler ces 2-3 grandes victoires qui sont absolument nécessaires pour atteindre cet objectif ça ce n'est pas évident du tout il dit je ne suis pas un bandeur de Le Pen oui parce qu'il vient nous dire bonjour vous connaissez l'UPR aussi de temps en temps de vie mais bon du coup Aurélien qui a sévi qui a sévi pendant 7 secondes et qui a enlevé le bannissement mais ça pollue un peu oui effectivement arrêtez de vous embrouiller ou alors faites-le en MP tu vois mais bon sinon parce qu'il y a peut-être des gens ils réagissent par rapport au sujet et du coup moi ça invisibilise leur message et du coup eux ils disaient peut-être des trucs basés pendant que vous vous embrouillez sur non je suis pas je suis asliniste je suis pas le péniste Nicolas Duchesne c'est un reportage ligne rouge qu'on pourra voir lors d'une soirée spéciale ce lundi à partir de 21h on regarde déjà un extrait nous entrons dans la ville attendez est-ce que c'est le genre de reportage fait par une boîte de prod qui va tout on verra ça ça fait toujours classe quand vous incorporez des têtres en motion design plus de 10 000 personnes sont mortes durant les combats quand 720p à perte de vue des maisons dévastées il n'y a pas plus quand tout à coup au milieu des ruines apparaît un complexe d'immeubles tout juste sortis de terre ah oui ça a l'air tout jeudi tout neuf là d'autres bâtiments neuf ils ont été construits en quelques mois à peine sans même avoir pris le temps d'effacer les séquelles des combats alentours partout des grues des travaux ah je suis visé bah non c'est parce que t'as mis un lien Mathieu en l'occurrence et ces images sont troublantes on se souvient qu'il ne restait plus rien de Mario Paul la ville a été complètement détruite elle devient un quoi un village potème tout est fait par une boîte de prod oui non mais ce que je veux dire c'est que quand c'est par exemple il va y avoir des fois des images d'une chaîne de télé pour lequel peut-être potentiellement ils démonétiserait ta vidéo mais ils vont pas la bloquer par contre le claim qui est fait la réclamation qui est faite par des ayants droit ce serait pas BFM mais ce serait la boîte de prod en question tu vois et c'est ça la différence c'est que des fois il y a des chaînes qui vont juste démonétiser mais quand les droits en fait c'est pas eux ils ont simplement utilisé voilà un droit de diffusion mais que toi tu n'as pas quand tu retransmets le truc voilà c'est d'où la pression oui il y a toujours des boîtes de prod moi je suis Diamond Prod vrai truc hein DM Production alors c'est je veux préciser déjà que c'est la première fois depuis un an depuis le siège qu'on peut accéder à la ville parce que les autorités russes ne nous laissaient pas accéder à cette ville jusqu'ici et je dois le préciser aussi pour honnêteté qu'on a pu y accéder totalement librement que personne ne nous a suivis personne n'a contrôlé nos déplacements on a pu parler aux gens de façon totalement libre Mariupol ils avaient spécialement rangé je crois que j'avais fait une vidéo même en off à l'époque de la bataille de Mariupol si vous voulez la retrouver sur Youtube pour autant oui moi j'ai commencé ma carrière après avoir lu des livres des reportages sur les guerres de Tchétchénie sur Grosny j'ai eu l'impression de me promener dans Grosny c'était terrible à voir j'ai connu Mariupol il y a quelques années avec des enfants dans les parcs une vie dans cette ville et là c'est la première fois que je vois une ville morte littéralement morte les humains que j'ai croisé dans cette ville étaient majoritairement des ouvriers venus d'Asie centrale ou de Sibérie et c'est assez troublant parce qu'il y a certains chantiers les immeubles on comprend bien que c'est une priorité parce qu'il y a plein de gens qui attendent un logement mais il y a d'autres chantiers on comprend que ça relève plus de la communication il y a des parcs des fontaines qui ont été reconstruits on ne sait pas trop pourquoi et puis certains objectifs qui ont fait l'objet de beaucoup de communication à l'époque qui ont fait parler dans les médias internationaux notamment le théâtre dramatique de Mariupol il a été très rapidement démantelé détruit il est en chantier aujourd'hui il y a des bâches qui cachent ce chantier parce que visiblement la Russie était pressée de donner une autre image de ce bâtiment là et il n'y avait pas envie que des journalistes viennent enquêter sur ce qui s'était passé à l'époque parce que la position on va dire générale sauf celle de la Russie c'était de dire qu'un bombardier russe avait tiré sur ce bâtiment la Russie elle considère que ce sont je crois des ukrainiens qui ont fait sauter le bâtiment de l'intérieur mais en tout cas il y a eu plusieurs drames comme ça qui ont beaucoup fait parler à l'époque il y a un an et des ouvriers travaillent depuis maintenant donc déjà un an la fin du siège parce qu'ils bombardent ces ukrainiens ils bombardent de tout ils bombardent les objectifs militaires le palais du Kremlin les civils ukrainiens enfin à effacer à faire disparaître tout ça au plus vite les traces de l'horreur ne sont plus visibles ? alors de toute façon comme vous pouvez le voir comme on vient de le voir il suffit de rouler de marcher dans Mariupol pour voir que l'horreur est toujours visible c'est un sentiment surtout qu'encore une fois j'ai connu la ville quand elle était vivante c'est un sentiment très c'est dur quoi de voir cette ville dans cet état là c'est la mort partout vous rencontrez des gens qui vous racontent qu'il y a un an ils enterraient leurs voisins au pied de leur immeuble vous voyez qu'il y a encore ce qui leur servait de faire affaire à manger sur la rue sur quasiment toutes les portes des appartements il y a des inscriptions qui permettaient de signaler aux secouristes que les gens étaient vivants et qu'il n'y avait donc pas besoin de secouristes à cet endroit là c'est terrible c'est vraiment terrible et ce quartier là à l'est de la célèbre usine Azovstal qui a fait l'objet de combats pendant un certain temps ce quartier est quasiment totalement ravagé comment vous regardez ces terribles images merci Paul en tout cas je ne sais pas quel sera votre reportage dans son intégralité mais merci d'avoir montré aux spectateurs ces extraits qui montrent très très bien le contraste entre ceux que les ukrainiens et les troupes ukrainiennes ont laissé après soi c'est à dire mais c'est fou mais c'est les ukrainiens qu'ont mis dans cet état Mario Paul mais c'est quand même faut être gonflé Alexander Mokov j'étais en train de lire un autre article d'un coup il m'a réveillé quoi la ville en ruine c'est parce que vous avez fait regardez nous nous sommes les constructeurs les ukrainiens sont les destructeurs de leur propre pays oui il y a juste une coïncidence avec le fait que ce soit au moment où on soit arrivé sur leur territoire de façon militaire pour l'occuper bizarrement oui c'est vrai avant ça ils détruisaient pas c'était pas la passion des ukrainiens de détruire leur ville mais bon bah voilà coïncidence il n'y a rien à voir avec le fait que la destruction de Mario Paul et sa concomitance avec l'invasion des russes n'a rien à voir c'est les ukrainiens eux-mêmes qui font sauter leur ville préventivement est-ce que je suis embauché là pour faire la propagande du Kremlin ou je suis j'ai bon ou on dirait du Stratpol oui on dirait on dirait Xavier Moreau effectivement oui alors en fait oui on sait très bien que si vous occupez les villes et que vous les considérez comme étant votre territoire votre objectif c'est pas de les laisser en ruines une fois que vous les occupez parce que personne n'a jamais fait ça personne se dit tiens je vais occuper des ruines et ne rien en faire une fois que j'ai bien c'est la reste au niveau argument là les gars pas détruite s'il y avait des investissements il y avait des gens dans les pas là c'est quand même le résultat du siège de l'armée russe sur Mariupol c'est le résultat de la stratégie des soi-disant défenseurs entre guillemets ukrainiens qui utilisaient ces bâtiments résidentiels en tant que point d'appui en se cachant ah oui alors donc oui on sait bien nous qui les avons bombardés mais c'est à cause d'eux ils avaient qu'à pas se réfugier dans des bâtiments s'ils veulent pas qu'on les bombarde qu'ils se laissent tués à découvert ouais par l'aide d'Odyscivil qui habitait dans ces bâtiments et qui était tenu en otage vous saviez ? non il est sur Odyssée on va voir de temps en temps on regardera peut-être ce soir pour rigoler un peu ah c'est pour ça que on a eu assez de propagande du Kremlin ceci dit là on a eu quand même 49 minutes de bonheur que vous avez partagé avec moi la ville se trouve en cet état absolument déplorable mais bon faites des dons évidemment il n'y a pas eu de dons ce soir en plus je suis fort triste si vous voulez que cette émission qui restera gratuite continue à survivre puisque malheureusement elle n'existe que grâce à votre soutien n'hésitez pas et oui la publicité ne suffit clairement pas mais avant que vous entriez dans Marioupol la ville n'était pas en ruine bande de connards c'est quoi cette take ? putain c'est on aurait attendu quelques années regardez nous l'Allemagne nazie quand même on construit des choses en France on construit des bunkers le long de l'Atlantique ah non quand même toute cette nouvelle infrastructure qui est en train de surgir et être construite reconstruite donc là vous allez voir ce sera une ville fleurissante déjà j'ai fait un sondage c'est quoi ton sondage Aurel ? et merci merci Sodom Gimilic qui montre l'exemple et qui cheers de 400 bits grâce à Sodom Gimilic l'émission ah une petite bouffée d'air merci beaucoup il faut pas que ce soit toujours Sodom Gimilic le pauvre merci beaucoup pour ce soutien répété amigo c'est une des idées de faire une sorte de mélange une ville laissée et quelques objets industriels mais aussi transformer cette ville en un resort en une ville balnéaire et est-ce que vous savez combien de milliers de personnes sont morts pendant le siège ? avant c'était de la métallurgie maintenant ce sera notre lieu de villégiature à nous la Russie et vous allez faire quoi ? c'est ça qu'il est en train de nous dire là Makogonaf ? c'est quand même fou merci HopNast HopNast aussi qui n'en est pas à son premier soutien merci Diamond merci à toi HopNast de permettre à cette émission d'exister de façon répétée vous avez un chiffre parce que nous on l'a pas le chiffre est-ce que vous savez combien de milliers de personnes sont morts pendant le siège ? est-ce que vous avez un chiffre parce que nous on l'a pas le chiffre ? merci pour le follow Danny Dan j'ai un pote que j'appelais Danny Dan qui s'appelait juste Danny je n'ai pas de chiffres personne n'a ses chiffres merci Alexandre Makogonaf d'avoir été notre envie les chiffres 2 une ville balnéaire est-ce que vous savez combien de milliers de personnes sont morts pendant le siège ? ah personne n'a ses chiffres vous avez un chiffre ? parce que nous on l'a pas le chiffre je n'ai pas de chiffres personne n'a ses chiffres personne il y a des estimations en temps de guerre merci madame merci messieurs d'avoir participé à cette entre-haut de sang bataille de Mariupol est-ce qu'on a le bilan le bilan humain le nombre de morts par exemple est-ce qu'on peut civils entre 22 à 50 000 morts du côté ukrainien forcément c'était des civils on va peut-être enlever le filtre pas faire comme la dernière fois plus de 50 000 déportés selon l'Ukraine un journaliste tué et alors le nombre de militaires selon l'Ukraine 6 000 tués 3 à 4 000 blessés 80 chars détruits 100 véhicules blindés détruits selon la Russie 4 152 tués si vous avez des chiffres selon la Russie donc il y a des chiffres peut-être pas sur les civils du coup zéro civil sont morts ou alors c'est les ukrainiens qui les tuent 1729 ou alors ils avaient qu'à se planquer dans les bâtiments 1729 prisonniers 2439 prisonniers du 16 au 20 mai avant c'était les chiffres d'avril 3 hélicoptères 1000-1008 abattus donc ouais du coup de l'OTAN c'est pas des hélicoptères russes selon l'Ukraine nombre inconnu de tués 600 à 700 blessés 1000 capturés 2500 capturés en chiffres actualisants mais bon bah des estimations existent même des estimations russes complètement con du coup ce qu'il nous dit monsieur l'ambassadeur vous pensez que le mec il va être reconduit ou il va se faire engueuler par le Kremlin il a mal fait son même du point de vue russe il a super mal fait son boulot juste répéter le même truc en boucle il est complètement fou de penser que les russes se bombardent d'eux-mêmes regardez par contre parlons de ces ukrainiens qui se bombardent d'eux-mêmes merci Hopnast qui veut déclencher un train et qui nous re-sub en gif sérieux sur 182 viewers il n'y a que deux dons un petit effort les copains genre 100 bits une petite croquette les croquettes pour Satil qui a changé d'endroit pour faire dodo vous la voyez elle est juste là je vais peut-être enlever la Satilcam qui ne sert un petit peu plus à rien plus vous avez vu au fur et à mesure du stream j'ai réussi à faire réapparaître les éléments le sondage ah oui le sondage c'est vrai vous choisissez le temps de ban ce soir ban 10 minutes 14% ban 6666 secondes 4% ban 48 heures 6% ban def lol 76% et vous les ban qui définitivement du coup tout le monde tous les gens qui font des bêtises c'est compliqué quand même Diamond les engueule pas assez après il faut voir aussi que là on a une sorte de double raid parce qu'il y en avait Kali qui s'était fait raid par pas du ring pour les personnes qui sont restées à 7h avancées de la nuit et du coup raid de Kali quand tu découvres une chaîne on a eu pas mal sûrement de personnes qui nous ont découvert ce soir quand tu découvres une chaîne en vrai tu vas pas donner la première fois tu vas follow la chaîne et après quand tu vas te surprendre à regarder le stream 2, 3, 4, 5 fois c'est vrai que c'est pas mal à chaque fois il nous parle c'est bon vas-y je vais donner un petit quelque chose mais c'est rare que tu donnes la première fois je dis en me plaçant du point de vue viewer évidemment pour les bandeurs le péniste je ne sais pas attaque de drone sur les vilains viewers on nous suggère un article du monde est-ce qu'on va le lire on va quand même prendre le temps de le lire maintenant qu'on est parti où est-ce que je l'avais d'ouvert est-ce que j'ai fermé toutes les fenêtres j'ai été complètement con si j'ai fait ça puisque j'avais l'article du monde quelque part est-ce que dans mon historique récent onil qui donne 3 euros à la rédaction qui a écouté il est où d'après du où avec ses 75 000 euros mensuels viens prendre ta chloroquine Dania balle à toi onil merci beaucoup merci beaucoup pour ce soutien du coup j'ai plus du tout et hop nasd qui redonne 100 bits et qui nous dit alors c'est marqué en tout petit faudrait que je trouve moyen de l'afficher avec une police plus grande mais c'est pas grave parce que j'ai ici dans cette enveloppe est-ce que vous avez la ref bon ok un petit follow quoi Dania va de répéter hop nasd on est des droits tard qu'est-ce que tu dis on va jamais rien donner à gauchis non si peut-être Arnis Arinis qui n'a pas qui du coup qui n'a pas encore conclu qui suspend son jugement sur ce point d'après du ouf un don là ou tu es ban attention Arnis a récupéré green est-ce que ça fonctionne est-ce que ça va l'afficher en vert du coup je suis pas sûr que ça fonctionne il faudra que sur cette fonctionnalité je me penche un petit peu plus en détail dessus bah écoutez je vais retrouver manuellement l'article l'article du monde c'était en page 4 de mémoire du monde d'hier l'article n'avait pas l'air très très long mais il parlait notamment des frappes de drones donc c'est vrai que ce serait dommage de ne pas l'intégrer à ce passage de l'émission je prépare un peu le truc en direct du coup ça se voit peut-être que l'émission est moins préparée que d'habitude c'est aussi sur les conseils de Kali il m'a dit tu prépares trop peut-être qu'il a raison donc testons l'enveloppe c'était maître collard voilà tu es vieux je suis sa tante comme moi vraisemblablement puisque tu as cette ref un article d'aujourd'hui qui est signé qui est signé par qui par Cédric Pietralunga pour le monde du du coup du 8 je crois que c'est non édition du mardi 9 mai donc c'est déjà le monde d'aujourd'hui qui c'est vrai qui sort pendant la nuit l'Ukraine mise sur le brouillard pour affoler la Russie avant le lancement annoncé d'une grande offensive les troupes de Kiev multiplient les opérations de déstabilisation qui sont gonflés ça mérite quand même qu'on bute leur président ils essayent de déstabiliser l'armée qui est en train de les envahir scandaleux les militaires appellent ça le brouillard de la guerre si vous jouez à des RTS vous êtes familier de cette notion théorisée au début du 19ème siècle par le général prussien Karl von Klauswitz cette expression désigne lors des conflits armés le flou volontairement entretenu par les belligérants sur leurs forces leurs positions ou encore leurs objectifs notamment le ah bah personne n'a ces chiffres le brouillard est la condition structurelle de la guerre on le provoque pour assurer la sûreté de ces opérations et les ukrainiens sont très doués à ce jeu là l'explique Joseph N. Rotin chargé de recherche au centre d'analyse et de prévision des risques internationaux rédacteur en chef du magazine Défense et Sécurité Internationale alors que Kiev annonce depuis le début du printemps l'imminence d'une contre-offensive de ses troupes contre l'armée russe notamment l'exemple le plus marquant étant qu'hersonne ça c'était avant l'hiver ou au tout début je me souviens plus c'était plutôt à l'automne l'armée ukrainienne multiplie les opérations destinées à épaissir ce brouillard de nombreuses attaques de drones ont été répertoriées ces derniers jours sur des positions situées dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie donc mais aussi en Russie aussi qui peut-être potentiellement en tout cas selon l'ambassadeur un lien avec la vidéo qu'on vient de regarder le 29 avril une frappe a provoqué un gigantesque incendie dans un dépôt de carburant du port de Sébastopol donc là on est au sud ouest de la Crimée je crois quartier général de la flotte russe de la mer Noire le 2 mai un autre site pétrolier a pris feu dans le village russe de Volna proche de la Crimée le 4 mai une explosion a touché une raffinerie de pétrole à Ilski dans la région russe de Krasnodar sachant que du coup il ne vise pas la raffinerie en Bulgarie bon en même temps ce serait peut-être un petit peu complètement con Morley-Henri a contribué avec 19 200% c'est pour ça que le ban d'EF est à 74% tu as truqué le scrutin Morley-Henri je propose un ban de 66 6666 secondes ça fait encore fois 10 une des propositions d'Aurélien c'est presque un ban d'EF les opérations de sabotage s'accélèrent également les premiers 2 mai deux trains de marchandises ont déraillé dans la région russe de Bryansk non loin de la frontière avec l'Ukraine tu ne peux pas toucher très profondément dans les terres même si on a vu que des fois ça allait jusqu'à 100 bornes à l'intérieur du territoire russe sur des frappes qu'on peut suspecter d'être attribuées à l'Ukraine donc non loin de la frontière après avoir été touché par des engins explosifs lundi une ligne électrique près d'un village situé au sud de Saint-Pétersbourg a été endommagée le service fédéral de sécurité russe le FSB a succédé au KGB a par ailleurs annoncé avoir démantelé un réseau de partisans ukrainiens qui prévoyaient de commettre une série d'actes importants de sabotage et de terrorisme en Crimée qu'on leur a donné puis piqué et du coup c'est des terroristes de vouloir conserver leurs frontières de 2014 après là dessus voilà je pense que les ukrainiens vont avoir il peut pas y avoir une défaite complète de Poutine donc il faut qu'il rentre avec quelque chose en mode bon bah voilà maintenant il y a la reconnaissance internationale de la Crimée que c'est à nous cette personne aurait été arrêtée c'était qui c'était ce Khrushchev je sais plus que ça a été donné de la même façon les forces ukrainiennes mènent depuis la mi-avril d'innombrables petites attaques tout au long des 1800 km de front du delta du NIEPRE à la région de Kupansk Kupansk plutôt en passant par celle d'Orykiv et de Pavlivka si c'est à peu près bien prononcé prise isolément ces actions n'ont pas d'effet stratégique ou même opératif mais leur dispersion les rend difficile à interpréter par Moscou les ukrainiens tapent aussi bien au nord qu'au sud ou à l'est ceux qui imposent des dilemmes à l'état-major russe soit celui-ci choisit de tout défendre au risque d'être faible partout soit il concentre ses forces à certains endroits ce qui en laisse d'autres vulnérables est-ce que c'est la tech ligne Magino ou pas le choix est d'autant plus cornélien pour les russes qu'ils ont peu de moyens de savoir où les troupes ukrainiennes vont se concentrer Moscou ne dispose que de deux satellites militaires d'observation optique Persona 2 et Persona 3 ah je suis en train de faire Persona 5 justement enfin bon il est moins en orbite mais bon situé en orbite basse ils ne peuvent rester au-dessus d'une position fixe à la différence d'un satellite géostationnaire ça veut dire qu'ils n'ont pas d'image tout le temps si c'est pas géostationnaire le géostationnaire ils survoleraient je ne sais pas ils seraient toujours à la même verticale par rapport à un point donné les ukrainiens connaissent leurs heures de passage et se cachent lorsqu'ils arrivent au-dessus de leur tête d'accord donc ils le prennent en compte affirme une source militaire française la flotte russe de drones d'observation Arlan très sollicitée au début de la guerre a connu d'importantes pertes et les avions de reconnaissance Ilyuchin de 20 ou Antonov à N-30 s'approchent peu de la frontière ukrainienne par peur des systèmes de défense antiaérienne c'est vrai que ça fait partie des premières choses qui lui ont été données parce que t'imagines l'avantage stratégique quand toi t'as pas vraiment d'aviation mais par contre en face ils ont une aviation bon bah si on leur fournit pas pour l'instant on fournit pas encore des avions je crois pas ça a pas changé je crois depuis c'était arrêté sur les chars bon bah par contre il faut que t'aies des moyens de te défendre contre l'aviation donc des missiles sol-air des moyens de défense antiaérien ça fait partie des premières choses qui lui ont été données ouais ce quasi-aveuglement du coup puisque les satellites c'est que quelques heures par jour et merci fig de barbarie pourquoi il n'y a pas eu d'alerte pour fig de barbarie comment ça se fait je vois fig de barbarie je ne l'ai pas encore dans mon stream peut-être que l'alerte va se déclencher plus tard qui a renouvelé l'abonnement cadeau offert par Axel Desrouges ah est-ce qu'il y a des alertes spécifiques pour ça ça me fait toujours plaisir quelqu'un qui se fait offrir un abo et qui se dit oh bah finalement ça vaut le coup je vais rester abonné à cette chaîne Dania Vadatois fig de barbarie et peut-être l'alerte se lancera-t-elle donc le quasi-aveuglement qui contraste avec la masse de données dont disposerait à l'inverse l'Ukraine oui puisque notamment il y avait Starlink et depuis l'été 2022 Kiv loue un satellite d'observation radar à la société finlandaise IceEye l'oeil glacé l'oeil gelé qui lui permet d'observer le sol y compris de nuit ou sous une importante couverture nuageuse et lui il est géostationnaire ou je ne sais pas qui va également passer un accord avec la start-up pour avoir accès aux images à haute résolution de ses 20 autres satellites ah oui c'est pas juste deux ce qui lui assure une fréquence d'observation élevée des sites surveillés à la différence des personas russes les occidentaux donnent aussi aux ukrainiens un accès à leurs propres moyens satellitaires qui sont d'une ampleur sans commune mesure avec ceux de la Russie et oui et puis la Russie vont difficilement pouvoir justifier de oui bah les européens n'a pas vos satellites vous allez faire quoi ? ce serait quand même une escalade un peu les Etats-Unis et plusieurs pays européens dont la France multiplient par ailleurs les vols de renseignements électromagnétiques des vols de renseignements électromagnétiques c'est-à-dire aux frontières de l'Ukraine jeudi 4 mai une demi-douzaine d'aéronefs a encore sillonné le flanc est de l'Europe depuis la Finlande jusqu'à la mer Noire pour la deuxième fois seulement depuis pour la deuxième fois seulement depuis l'interception d'un de leurs drones par des soucoilles SU-27 russes le 14 mars les américains ont notamment envoyé un RQ-4 Global Hook au-dessus de la mer Noire jusqu'ici ils n'avaient pas ils n'avaient pas alors c'est pas comme s'ils le donnaient à l'armée ukrainienne ceci dit et puis là ça c'est pareil si tu commences à attaquer un avion voilà là la guerre froide se réchauffe très vite ces vols permettent d'établir ce que les militaires appellent un Electronic Order of Battle une cartographie de tous les systèmes émetteurs d'ondes radar de l'adversaire d'accord en fait c'est ça qu'il voulait dire par ouais un vol de renseignements électromagnétiques et du coup tu sais potentiellement où il faut frapper outre ces éléments matériels les responsables ukrainiens et occidentaux multiplient les déclarations destinées à troubler les russes le 27 avril le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a ainsi affirmé que les alliés avaient envoyé en Ukraine 230 chars 1550 véhicules blindés et des quantités importantes de munitions soit 98% des matériels promis afin d'équiper 9 nouvelles brigades blindées cela placera l'Ukraine en position forte pour continuer à reprendre le territoire occupé c'est ce qu'il disait qu'il leur manquait les chars alors je ne sais pas du coup la France est-ce qu'on continue de leur fournir que des blindés légers je ne sais pas t'as vu Zelensky qui sert la main à Blackrock Blackrock à quelqu'un de chez Blackrock tu veux dire Fic de Barbarie n'hésite pas à nous mettre des liens sur Discord c'est Tatiana blablabla et blablabla merci pour ta participation et t'as essayé de mettre un lien qu'est-ce que c'était Fic de Barbarie un truc Twitter explique nous ce que c'est ou n'hésite pas à le remettre sur Discord parce que oui les liens ils sont bloqués sur le chat à chaque fois il faut qu'on les contrôle c'est contrôle V donc on en était sur le matériel qui est à leur disposition donc c'est ce qu'ajoutait conscient de l'impact que ces paroles peuvent avoir sur le moral des troupes de Moscou Jens Stoltenberg j'imagine toujours secrétaire général de l'ONU de l'OTAN plus mystérieux l'armée ukrainienne a annoncé la mise en place à partir de vendredi soir 5 mai d'un couvre-feu de 48 heures à Kherson ville située à l'embouchure du Nièpre et qui avait été libérée par les troupes de Kiev en novembre 2022 oui donc c'était bien ça c'était suivant le moment début de l'hiver fin de l'automne il sera interdit de se déplacer et de se trouver dans les rues Kherson sera également bloqué à l'entrée à la sortie pourquoi ils s'attendent à une contre-contre-offensive c'est ce qu'a expliqué le responsable de l'administration militaire locale Alexandre Procoudine dans une information publiée le 3 mai une information qui peut tout aussi bien signifier l'imminence d'une attaque ou n'être qu'une opération de déception destinée à tromper l'ennemi ah il se prépare à une attaque là-bas donc on va attaquer ailleurs sauf qu'en fait contre Kems peut-être ce brouillard entretenu est-il en train de provoquer de la fébrilité du côté russe jeudi le patron de la société russe de mercenaires le groupe Wagner donc Prigozine a diffusé une vidéo où il invective avec violence vous en parliez tout à l'heure le ministre russe de la défense qui ne s'entend pas très bien avec lui et le chef d'état-major des armées nous manquons de 70% de munitions Shoigu donc Sergei Shoigu Gerasimov lui je ne le connais pas chef d'état-major des armées j'imagine que c'est lui où sont ces putains de munitions il lance l'affairiste devant des alignements de cadavres présentés comme ceux de mercenaires russes dans une autre vidéo publiée le lendemain Evgeny Prigozine menace même de retirer ses troupes de Bakhmout s'il le dit mais il ne tient pas les approvisionnements qu'il réclame toujours en munitions j'imagine alors après je crois que l'armée russe elle-même ou pas spécifiquement Wagner est un peu en dèche de munitions il y avait les missiles parce qu'il y avait des journées jusqu'à plus de 100 000 missiles qui sont lancés sur le territoire ukrainien évidemment au bout d'un moment tu pioches un peu dans le stock quoi et ils ne se renouvellent pas forcément à la vitesse où toi tu les lances donc je ne sais pas si le manque de missiles est toujours corporel mais il semblerait que le manque de munitions se fasse crucial autre signe d'inquiétude la Russie annoncée vendredi l'évacuation partielle de 18 villages sous occupation russe dans l'oblaste de Zaporygia dans le sud de l'Ukraine ces derniers jours l'ennemi a accentué les bombardements sur les localités situées à proximité directe de la ligne de contact a justifié sur Telegram Evgeny Balitsky le responsable régional installé par Moscou du coup à Zaporygia pour les experts militaires c'est le signe que l'état-major russe craint que la contre-offensive ukrainienne se déroule à cet endroit et veut s'y préparer choix pertinent de Moscou ou manipulation de Kiv réussie l'issue de la bataille en devenir dépend pour partie de la réponse et on entendait tout à l'heure que l'officiel russe qualifiait cette potentielle contre-offensive de décisive et bien écoutez nous verrons ce qu'il en est pénurie oh ouais apparemment vous êtes où mais vous êtes où je parle à qui je ne comprends rien du coup est-ce qu'on peut avoir le lien de ce tweet est-ce que c'est intéressant au reliant est-ce que tu as eu le temps de check je ne sais pas à la vitesse de mon ordinateur nothing smells of corruption more than the Ukrainian president Zelensky alors rien ne sent plus la corruption vous ne voyez rien que le président Zelensky en train de rencontrer le management de BlackRock en termes de corruption on a regardé la semaine dernière d'ailleurs tout n'est pas réglé il continue d'y avoir des problèmes en Ukraine il faut voir d'où ça vient bon là est-ce que je ne sais pas s'il faut s'il faut accorder un poids considérable à ces images vous savez après les mercenaires il y en a un peu partout qu'est-ce que vous nous dites d'autre non j'ai la flemme je reposte c'est tout d'accord est-ce que BlackRock il y avait parce que oui je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je confonds je confonds peut-être BlackRock ils ont des mercenaires ou pas parce que les fonds de pension à la limite on s'en fout un petit peu en la matière bon alors après si il se sert la main de on va vous accorder un prêt de tant de millions de dollars je ne sais pas est-ce que vous êtes super étonné Xavier Moreau par pitié mais vous êtes sûr de vouloir du Xavier Moreau il va juste nous dire les ucronazis blablabla donc non d'ailleurs il se référence super mal Xavier Moreau Odyssée est-ce qu'il a des trucs récents j'ai plus j'ai plus l'impression que c'est des gens qui repostent ces trucs de Stratpol attendez mais vraiment il se référencie super mal parce que même les gens qui le repostent sont mieux référencés que lui il faut aller directement sur le site Odyssée pour taper le nom de sa chaîne pour pouvoir tomber dessus c'est quand même complètement fou cette absence totale de référencement ah en plus on a quelque chose de plus récent les bataillons de représailles Otano Kévin bienvenue sur Stratpol entretien avec Laurent Braillard voilà donc il est joli qui est Laurent Braillard on sait qui est Xavier Moreau depuis le temps mais qui est Laurent Braillard Ukraine le royaume de la désinformation alors qu'est-ce qu'on a on a dans la pub de son bouquin historien journaliste et rédacteur d'un grand média public russe à Moscou il a vécu expatrié en Russie depuis plusieurs années à des monts travaillé sur plusieurs livres d'histoire jusqu'à présent tournés vers les correspondances privées ah donc ça c'est le côté historien la correspondance privée russophone et russophile il a voyagé dans plusieurs pays de l'ancien espace soviétique et a parcouru l'Ukraine d'est en ouest en 2009 c'est naturellement qu'il a décidé en 2013 la rédaction d'un livre consacré à ce qui se passe en Ukraine suite aux événements dramatiques qui ne faisait que commencer en tout cas il est décrit comme plutôt russophile que ukrainophile ok bon bah donc un mec qui a l'air d'être globalement d'accord avec Xavier Moreau on va pas tous taper je vous avoue mais on peut en regarder un petit bout fête 2023 et nous sommes toujours à Moscou je souhaite un bon 8 mai une bonne fête de la victoire aux français et par avance aux russes puisque comme vous le savez mais pourquoi une bonne fête de la victoire aux français c'est une fête russe sur le coup aux russes en France ok d'accord mais les français fêtent le 8 mai mais avec le décalage horaire la signature a eu lieu en Russie c'était déjà le 9 mai donc en Russie nous fêterons le 9 mai bah oui bah du coup c'est à cause d'un décalage horaire que lundi c'était férié et que c'est pas le même jour pour eux on profite pour mettre en ligne une nouvelle vidéo qui est une interview de Laurent Braillard donc que bien les auditeurs de Stratpol connaissent qui a été plusieurs fois qui a fait plusieurs séjours dans le Donbass donc cette interview a été faite le 31 mars et on y aborde les questions du poids des unités de représailles au sein de l'arme ukrainienne de la manière dont alors point que Xavier Moreau par rapport à BFM il est en 1080p voilà vous voyez je trouve des l'OTAN en fait les a aidés à monter en puissance enfin je vais pas rentrer plus en détail dans l'interview et en attendant je vous rappelle que vous pouvez voir en description comment nous aider oui on s'en fout tous les liens sont en en 2022 il a travaillé notamment avec Christelle Néant pour Donbass Insider et on avait fait toute une série d'entretiens oui non mais c'est bon on a regardé qui c'était du coup le système de torture du côté qui vient parce qu'il peut y avoir des tortures ou des exactions qui sont commises dans le feu de l'action parce que notamment on le sait les soldats ukrainiens sont souvent défoncés je vous demande de vous arrêter vous voyez ils veulent déjà qu'on s'arrête Morley demande qu'on arrête Xavier Moho ce genre de drogue mais ce qu'on observe en fait en Ukraine c'est une torture systématique un peu à la Guantanamo on en a déjà parlé et donc aujourd'hui on va revenir sur de la torture systématique les ukrainiens voilà c'est consubstantiel tu vois c'est dans leur sang ils aiment torturer des gens un sujet qui finalement est assez proche de ça c'est à dire les unités de représailles d'où est-ce qu'elle vient bon par contre dans les camps de filtrage russes il n'y a absolument aucun problème évidemment malgré les témoignages qu'on direct et indirect parce qu'évidemment des gens qui retrouvent la possibilité de parler librement en étant passés par ces camps de filtrage et la torture ils ne sont pas ultra nombreux bon ce qu'elles ont fait et comment elles ont été intégrées au ministère de l'intérieur ou au ministère de la défense ukrainien Laurent Barrière bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation le groupe Wagner de quand il y a une défection d'un de leurs membres qui s'en va ils arrivent à le recapturer et ils ont fait une vidéo spéciale où ils le défoncent à coup de masse ce n'est pas de la torture on aurait pu je ne sais pas juste l'arrêter on aurait pu ne pas l'arrêter le laisser bon vas-y casse-toi tu ne veux plus être avec nous on aurait pu je ne sais pas quitte à l'exécuter une balle dans la tête non il faut une vidéo pendant de longues minutes vous voyez quelqu'un défoncer la boîte crânienne d'un autre avec un marteau moi je l'ai vu il ne meurt pas dès le premier coup c'est un peu vénère donc voilà vous publiez déjà depuis plusieurs mois toute une recherche et ça c'est ce qu'ils font au leur sur ces unités de représailles est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la raison de ces travaux pourquoi vous en avez pourquoi vous êtes mis oui blablabla ce sont des nazis les ukrainiens bon on avait vu que que ce soit le groupe wagner avec des tatouages de ss que ce soit le groupe rousich ou carrément ils ont une croix gammée sur leur drapeau ça ne pose pas de problème quand il y a des nazis russes à creuser dans ce domaine là en fait j'avais déjà travaillé un peu sur eux en 2015-2016 mais ce qui a déclenché le travail c'est quand j'ai compris que les médias français occidentaux ne parlaient que de Azov et je savais évidemment qu'il n'y avait pas que Azov et j'ai même moi-même été surpris parce que quand j'ai commencé à l'air dans Azov beaucoup moins parce qu'au fur et à mesure que tu as des milliers de personnes qui ont été mobilisées c'était pas spécialement si tenté que c'était un bataillon essentiellement néo-nazi avant c'est clairement plus le cas aujourd'hui ou alors les néo-nazis sont beaucoup moins en proportion et encore une fois trouvez-moi une armée où il n'y a pas de nazis dedans et bombardons toutes les armées où il y a des nazis il faut bombarder tous les pays ces recherches dans le printemps 2022 seulement et depuis j'ai écrit 48 historiques je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de bataillons que moi-même je ne connaissais pas donc sur ma liste j'en ai 157 et j'ai fait 48 historiques il y en a un 49ème 157 bataillons nazis de bourreaux qui torturent les gens pour le plaisir du coup le feu donc voilà vous allez tous les faire ? j'aimerais bien je ne sais pas si j'aurai le temps et à la fin vous comptez publier il faudra faire un condensé parce que c'est un travail énorme j'ai un fichier Word de 600 pages le colorimétrie et la luminosité ne sont pas du tout pareilles sur les deux plans de caméra ça me perturbe merci monsieur A pour le follow voilà c'est énorme en attendant revenons on est en 2014 Maïdan commence on découvre Pravi Sector on découvre un peu temps après Azov on découvre aussi les liens avec des structures comme la Misanthropic Division qui ont été fondées en 2013 en Ukraine à ma naissance on a également cette interview qui est donnée par Yarosh juste avant Maïdan en 2013 dans un camp d'entraînement dans l'ouest de l'Ukraine alors comment est-ce c'est moins marrant une interview moi je voulais quand c'est Xavier Moreau qui parle tout seul et qui se lâche et qui dit ouais les ucronazis etc le régime Otano qui vient là ça a juste l'air d'être chiant donc je suis désolé vous regarderez si vous avez envie mais ça a juste l'air d'être chiant venez on regarde autre chose c'est un clair obscur c'est pictural commentage vidéo non pour toi c'est un choix artistique haut de vie ah ouais même sur la forme c'est l'état qui est éclaté il n'y a pas de nazi dans l'armée des Ewoks qui a sauvé l'univers dans Star Wars ils sont trop mignons pour ça si tu savais il y avait les bails sombres des Ewoks je suis Satan parlons de l'autre Xavier Titelman bah moi je préférais qu'on regarde Xavier Titelman je vous avoue est-ce qu'il a dit quelque chose récemment si on doit faire un tour un petit peu d'horizon des gens qui suivent le DOS d'un petit peu plus près que moi Xavier Titelman qui est l'ue spécialiste de l'aviation qu'elle soit civile ou militaire mais qui sait plus particulièrement par ses invités par ses sens en intérêt pencher sur le DOS Ukraine visite 500 centres d'entraînement militaires chantir avec Berlioz Team Berlioz Team blindé ça c'est il y a 3 jours bon après c'est juste un visitement de centres un visitement j'invente des mots de centres d'entraînement de l'action politique en temps de crise à la décarbonation bon ça c'est sur un autre sujet sinon Ukraine-Russie l'Ukraine remporte la campagne d'hiver et prépare sa contre-offensive mais ça date d'il y a 8 jours bon regardons quelques instants de sa visite de camp chers amis bonjour et bienvenue aujourd'hui en Ukraine il ne veut pas en avion du coup j'imagine que tu as survolé le territoire ukrainien actuellement c'est plus compliqué aussi on est en train ça dépend d'où tu viens remarque faire un petit tour des différents centres d'entraînement des installations qui sont dans plein d'endroits du pays différents donc je vais vous expliquer comment les Ukrainiens s'entraînent on va aller voir des champs d'entraînement et on va également voir l'entraînement théorique mais aussi pratique qui peut se faire même assez loin du champ de bataille et on commence par ce qu'il y a de plus basique et là il vient de faire une démonstration parfaite d'un truc c'est que au delà au delà du bruit que vous entendiez du bruit de fond bon après ça se voit que le véhicule est spécial un très très bon endroit avec une bonne acoustique naturellement c'est votre voiture même si votre voiture elle n'est pas foutue comme leur véhicule a eu qui est probablement blindé etc et là vous voyez que l'acoustique était largement meilleur que dès qu'il arrive à l'extérieur donc ça c'est un vrai truc que les youtubeurs qui sont lancés font vous n'avez pas d'endroit avec une bonne acoustique pour enregistrer votre voix off notamment Didi Chandouidoui qui le faisait au début de sa chaîne enregistrez-vous dans votre voiture l'acoustique est déjà bien aujourd'hui les équipements de base donc il y a un petit peu de tout ici de l'autre côté vous reconnaissez tous les types de missiles différents donc là on est vraiment sur l'instruction la manipulation c'était passionnant bon moi je vais voir les blindés let's go je vous inviterai à regarder la vidéo en entier on va pas la regarder la vidéo en entier non plus ici voilà on voit juste des gens qui marchent à se déplacer de manière coordonnée et tactique sur un champ de bataille après que le combat de la cavalerie ait eu lieu n'hésitez pas à payer un stabilisateur pour la caméra de Xavier Titelman tous les hommes qu'on voit ici sont en train de finir une formation qui dure deux mois deux mois pour apprendre à coordonner les mouvements des troupes avec les chars c'est un peu Joe Vogue le véhicule dans le cas ils étaient comment tu sais juste avec une vue de l'intérieur ok simulateur de RPG what là on est dans un autre centre centre d'instruction élémentaire simulateur de RPG formation médicale déminage ici les soldats vont s'entraîner à manipuler le RPG 7 donc le RPG ce n'est pas role-playing game c'est un lance-missile visiblement c'est donc un lance-roquette lance-roquette pardon dans le petit oeilleton on a des repères qui permettent de définir la distance à laquelle se trouve le blindé moi j'ai fait un truc comme ça à l'armée c'était un FAMAS démilitarisé j'ai fait un simulateur à l'armée quand on avait été faire une journée d'immersion à la caserne d'Olivet puis ensuite on a une hausse qui permet de définir la distance à laquelle on veut tirer sans vouloir trash ils sont en situation de guerre et c'est pas le même c'est pas le même budget mais le simulateur de l'armée en France était mieux quand même non c'est pas du ray tracing c'est pas du pass tracing et moi notamment ce que j'avais beaucoup de mal c'était en fait il faut pas tirer sur la cible à l'endroit où elle est il faut tirer sur la cible là où elle sera dans une demi seconde tu vois et ça j'avais beaucoup de mal notamment bon en même temps je suis pas militaire c'est peut-être pour ça bon c'est pas ultra passionnant pas sur la suite légion des volontaires internationaux ah tiens justement parce qu'ils appelaient toute personne qui avait une expérience de combat qui voulait soutenir leur cause au début du conflit souvenez-vous ils parlent quelle langue ils parlent anglais du coup est-ce qu'ils apprennent un peu d'ukrainien pour l'occasion ah j'ai entendu un genou à terre donc là ça parlait en français on voit des cibles de l'autre côté d'un fossé ça parle bien français resserre un petit peu après du coup est-ce qu'ils regroupent les gens par langue parlée pour plus de commodité dans des bataillons tiens un bataillon qui parle français un bataillon qui parle néerlandais je sais pas ils ont un stage d'ukrainien rapide mais il y a pas mal de FR anciens légionnaires qui se battent ensemble comme chez Berlioz ce qu'on voit là pourquoi il y en a lui à droite il s'est mis à plat ventre après tous les autres ça faisait partie de la strat ou il est juste largué même la végétation fait guerre c'est assez fou peut-être la période de l'année qui fait ça aussi ok on a compris un petit peu le concept est-ce qu'on a d'autres choses qui nous sont proposées pas trop très peu de commentaires finalement dans cette vidéo il n'y a rien de très très étonnant dans cet entraînement visiblement comme au moins on les aura vus à l'oeuvre les volontaires internationaux c'est comme ça qu'ils sont appelés comment se déplacer avec une arme champ de tir on va faire non d'oblée si tu tombes tu tombes on t'a montré déjà quand t'es à la légion quand t'avances c'est comme ça ah quand t'étais à la légion louise ça confirme un petit peu ce que tu disais sur le chat non mais toi mais toi t'avances comme ça il y a une différence entre ça et ça bah moi c'est mon style on fait comme moi mon style style américain de la légion t'es comme moi comment dire on prend tout ce qui est meilleur et on l'adapte si le style américain c'est comme ça moi je trouve que le style américain il est mieux pas sûr comme ça c'est comme ça j'ai aucune si je tombe je trébuche je tombe comme une merde tu vois ce que je veux dire c'est à quoi dans la légion étrangère ils tiennent pas leur flingue pareil que leur fusil pareil que dans les autres troupes ils le font à l'américaine ou ils le font chacun comme ils veulent et lui c'est à l'américaine et bah style flingue il se no doble style américain il se noble c'est plus la façon de progresser avec l'arme que la façon de la tenir ok merci gobof pour le follow ils avancent tous pareil ah oui pourtant là c'est une arme différente regarde regarde non regarde bouge pas mets toi sur ce cube safety regarde quand t'avances tu te mets comme ça t'as vu comment il a avancé t'as un point t'as même tu laisses juste regarde tu laisses juste putain c'est pas le mien enculé ah parce qu'ils ont chacun du coup leur fusil qui a des micro réglages un peu différents j'imagine c'est comme la voiture les rétros sont pas réglés pareil ok enfin tu peux garder les deux yeux ouverts c'est un red pon mais tu peux garder les deux yeux ouverts tu vas le voir je viens de faire une comparaison en tant que non utilisateur d'armes à feu et en tant que non détenteur de permis de conduire bon mais bon j'ai déjà conduit mais bon c'est du coup le peu que je connais j'ai essayé de refaire à parallèle ah t'as une façon voilà la française mets toi comme ça de face de face voilà et t'avances comme ça ok t'avances de face voilà allez vas-y pourquoi recule ok bon et est-ce qu'on a un paragraphe de conclusion avec un lancement d'un drone punisher ah bah justement puisqu'on parlait de drone formation à l'emploi du drone punisher voilà comme ça ça nous permet de boucler c'est cool merci Xavier Tittleman il y a une petite rame de lancement pour les gens qui nous écoutent en audio je sais qu'il y en a pas mal ou qui jouent à un MMORPG un Meporg il se gaffe de Meporg pendant qu'il m'écoute ok peut-être en termes de montage on aurait pu zapper cette longue attente ok il y a des problèmes visiblement ça ne démarre pas du premier coup ah c'est un peu la loose est-ce qu'on va le voir partir ah oui la rampe de lancement est très courte en fait on le voit partir la rampe de lancement s'écroule du coup après et il part très très vite très loin enfin c'est vrai qu'il est petit donc rapidement il devient un point à l'horizon bon vous venez de voir le départ d'un drone punisher et bien c'est une conclusion comme une autre Xavier Titelman merci pour cette vidéo sur du c what bon chacun fait ce qu'il veut go bo enfin cette arme de guerre ressemble à un jouet il semblerait pas autant là le simulateur de RPG effectivement dans la tente dans la tente militaire leur abri ils ont pas tiré des vraies roquettes ce serait un peu con autant là j'avais pas l'impression d'ailleurs c'est pour ça qu'il lui demande de se remettre en sécurité un moment je pense pas que si c'était des fausses armes il lui demanderait de faire ça bref on avait on avait en guise de affaire à suivre un court sujet que j'ai trouvé entre deux sur le Soudan puisque on avait parlé du coup au Soudan entre les forces de Héméti et de Alboran des trêves qui n'existaient jamais des cessez-le-feu qui ne duraient moins d'une minute et là pour pouvoir évacuer les personnes notamment des capitales notamment de Khartoum et ben il faut un nécessaire cessez-le-feu pour que les gens ils puissent circuler sans se faire tirer dessus sinon ils restent cachés chez eux évidemment la vidéo d'il y a deux jours est meilleure c'est une analyse plus globale si jamais nous dit Mathieu oui je sais que c'est pour ça je dis par rapport à d'habitude c'est pas sa vidéo je préfère lui aussi quand il est en mode analyse voire en interview mais après c'est cool qu'il se déplace aussi sur le terrain sur le coup on avait jamais vu Xavier Titelman faire ça donc c'est intéressant il y a des drones similaires qui ne sont pas des armes je répondais peut-être à quelqu'un à monsieur A il y a des avions drone sans bombes qui sont lancés comme ça d'accord mais ceux qui ont nécessairement une charge explosive on peut-être peut-être pas les lancer sur une rampe de lancement je sais pas on sait au cours des derniers jours qu'il n'y aurait pas de négociation pour une paix il s'agit de négociation préalable à un prochain cessez le feu humanitaire mais que se passe-t-il dans ces réunions qui sont derrière des portes closes impossible de savoir exactement où elles ont lieu difficile de vous dire puisque ni l'armée ni les forces de soutien rapide ni les négociateurs saoudiens ne commentent la situation acceptent de répondre à nos questions la seule information que nous avons à l'heure actuelle nous vient de nos confrères de l'agence France Presse qui ont pu parler à un diplomate saoudien qui leur affirmait bien qu'il n'y avait pas de progrès majeur à l'heure actuelle donc ces négociations qui doivent se terminer ce soir en théorie pour l'instant ne sont pas beaucoup avancées donc ce que l'on peut attendre tout au plus c'est un cessez le feu humanitaire un cessez le feu qu'on a vu extrêmement dur à appliquer au cours des trois dernières semaines il y en a déjà eu cinq qui ont été décrétés aucun d'entre eux n'a été respecté et pourtant c'est de plus en plus urgent de le faire il y a besoin d'aide humanitaire dans de très nombreuses zones du Soudan en particulièrement et particulièrement à Khartoum ainsi que dans la région du Darfur alors c'est pour ça que le secrétaire adjoint des Nations Unies Martin Griffith le responsable de l'aide humanitaire des Nations Unies a fait le déplacement depuis Port-Soudan jusqu'ici à Jeddah pour essayer de participer à ces négociations pour essayer de rencontrer les militaires et les forces de soutien rapides pour leur dire qu'il faut trouver une solution il n'y a plus le choix il faut apporter de la lumière d'autant que l'Arabie Saoudite a vraiment intérêt à ce qu'il y ait une stabilité dans la région quel que soit le vainqueur sur le coup humanitaire à Khartoum notamment où des millions de personnes sont toujours coincées beaucoup n'ont plus de nourriture n'ont plus d'eau comme vous le disiez certaines n'ont pas eu accès à l'électricité depuis le début des conflits le 15 avril dernier est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les combats en cours cela fait trois semaines que ça dure tout à fait oui et il continue ah et donc l'envoyé spécial lui se trouve lui-même à Jeddah d'accord toujours selon mes contacts dans Khartoum qui me disent avoir entendu durant une bonne partie de la journée des tirs dans la ville de Omdurman c'est la ville voisine de Khartoum qui est située de l'autre côté du Nil ils me disent aussi qu'ils entendent des explosions qu'ils voient des avions dans le ciel de Khartoum notamment au-dessus du palais présidentiel et à proximité de l'aéroport ce sont deux zones qui étaient contrôlées au cours des dernières semaines par les forces de soutien rapide et selon mes contacts sur place l'armée tente en ce moment même de récupérer le contrôle de ces deux zones et ça donne lieu à des combats extrêmement intenses donc il est d'autant plus compliqué pour les populations encore bloquées dans le centre de Khartoum de quitter la zone et d'accéder à la nourriture et à de l'eau donc voilà pour la situation dans la capitale malheureusement c'était la même situation il y a deux semaines parlons aussi de ce qui se passe au Darfour selon mes contacts sur place apparemment ces deux généraux soudanés qui se mettent sur la gueule oui oui on a déjà expliqué c'est pour ça que je dis affaire à suivre parce qu'on a déjà traité le sujet mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui découvrent la chaîne ce qui n'est pas censé être ton cas Audrey et oui oui Remetti et Al-Bourhan qui étaient tous les deux des supplé enfin qui étaient des second couteaux de Al-Bechir le dictateur qui restait en place depuis l'indépendance soudanaise donc et qui ont contribué à la renverser mais qui ont aussi renversé la tentative d'avoir un vrai gouvernement civil alors que c'était planifié bref si vous voulez avoir un truc beaucoup moins résumé et beaucoup moins simplifié revoyez ma vidéo sur le sujet il n'y a plus de combat entre l'armée et les forces de soutien rapide à l'heure actuelle cependant les civils sont toujours bloqués dans le centre-ville de nombreuses villes notamment la ville d'El Jenina située à quelques kilomètres de la frontière avec le Tchad le centre-ville est occupé par les forces de soutien rapide ainsi que par des milices locales qui leur sont alliées ces forces de soutien rapide pillent les propriétés des civils s'attaquent à certains civils en ont tué beaucoup au cours des dernières semaines et donc bien tous sont encore effrayés sont bloqués chez eux ne peuvent pas s'enfuir ne peuvent pas rejoindre le Tchad voisin et c'est pour cela que les civils demandent à ce que cette trêve humanitaire soit enfin appliquée pour pouvoir fuir les combats et pour pouvoir apporter l'aide humanitaire si nécessaire parce que pour aller au Tchad surtout si tu passes par le Darfour du coup et avec Khartoum c'est là où c'était le plus compliqué où la situation était la plus compliquée pas forcément dans tout le pays d'ailleurs ok et bien écoutez nous verrons si cette trêve sera suffisante pour l'évacuation c'était de quand ça cette vidéo c'était il y a 12h est-ce qu'on peut avoir des infos un petit peu plus actuelles là-dessus merci Zayake pour le follow conflit ou soudan le dialogue entre les deux camps n'avance pas il y a 7h ici c'est un article de RFI est-ce qu'on a un petit peu plus je sais pas si on cherche cesser le feu le dialogue n'aurait pour l'instant pas enregistré le progrès majeur un cesser le feu n'est pas à l'ordre du jour qu'à chaque partie pense être capable de gagner la bataille même sur Khartoum du coup la bataille elle est surtout à Khartoum le ministère saoudien le 7 mai donc dimanche des affaires étrangères a listé les objectifs de discussion de Jeddah à savoir obtenir un arrêt rapide des hostilités faciliter un acheminement de l'aide relancer les services essentiels établir un calendrier de négociation pour mettre fin à la guerre pour cela une déclaration d'engagement est à l'étude mais les deux parties sont très réticentes on n'a pas spécialement plus d'infos récentes on a la dernière date de lundi pourtant c'est un article qui a 7 heures voilà bah forcément dans les situations de guerre c'est compliqué d'avoir des infos des infos qui n'ont pas été filtrées un petit peu et donc nécessairement décalées dans le temps je vous le rajoute quand même pour la rediff pour que vous ayez un petit peu davantage le temps là dessus le temps de préparer le prochain sujet c'est aussi ce qui m'a manqué je vous ai mis comme d'habitude un dessous des cartes que j'aimerais bien qu'on regarde ensemble mais on ne peut pas parce que Arte ne veut pas encore une fois s'ils se contentaient de démonétiser allez let's go mais je crois qu'ils bloquent la rediff donc on va éviter de regarder le dessous des cartes que je vous mettrai dans la description malgré tout malgré tout je vous ai mis de côté un article un article du Monde Diplo le Monde Diplo du coup qui est sorti il y a une bonne semaine de ça puisque c'est un mensuel qui s'appelle et au milieu coule le Mekong entre un différent frontalier à propos d'un différent frontalier entre le Cambodge et le Vietnam c'est un article de l'envoyé spécial du Monde Diplo Louis Raymond qui est qui est qui est on va peut-être voir qui est tout simplement journaliste ok pourquoi vous ne voyez rien voilà voilà qui est réglé et avec justement une carte de rappel ici concernant les frontières entre les deux pays bah écoutez du coup j'ai pas creusé spécialement le sujet avant je vais le découvrir en même temps que vous en espérant que nous apprendrons des choses tous ensemble Arte service public qui se la joue propriété c'est un service public qui est Arte toujours vu que c'est est-ce qu'on pourrait vérifier ça d'ailleurs de façon introductive alors après Lina eux ils te bloquent aussi les vidéos alors que c'est souvent des extraits des missions passées du service public donc ce serait pas quelque chose chaîne franco-allemande de service public bah ouais alors pourquoi eux par exemple France 24 ils font pas chier et Arte ils font chier ce qui est une partie peut-être une partie qui est je sais pas sous intérêt privé peut-être j'ai pas l'impression et ouais parce qu'en plus c'est même pas ça le critère parce qu'on a vu des chaînes privées qui au pire démonétisaient mais qui te bloquaient pas la rediff et on a vu bah des fois les mêmes chaînes qui vont te bloquer complètement et des chaînes publiques qui vont te bloquer bon tu comprends pas très bien qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est peut-être juste la politique de chaque chaîne par rapport à ça en se disant bah si nous on veut que les gens ils partagent nos images ça nous fait de la pub bah bah non nous on veut que les images elles soient accessibles que sur Arte et que partout ailleurs ce soit impossible de voir une seconde d'image de Arte ils font chier sur Youtube ou sur Twitch ah ils font pas chier sur Twitch encore que il y a une camarade là qui a été qui a eu des problèmes pour rediffuser du contenu alors c'était pas du contenu d'Arte je crois pas en l'occurrence mais qui a eu des problèmes avec Twitch et qui s'est fait même ban temporairement par Twitch à cause de droits d'auteur de chaîne mais en l'occurrence c'est pour la rediffuse Youtube et moi ça m'embête quand même que bon c'est cool pour les gens qui peuvent suivre l'émission en direct mais bon soyons honnêtes il est 3h30 du matin il y a plein de gens qui peuvent pas suivre l'émission en direct et peut-être ça les fait chier de pas pouvoir avoir la rediff et ça me fait chier moi le premier comme vous pouvez l'imaginer je vérifie s'il y a personne qui est venu puisque je vous rappelle point l'exclamation Discord c'est aussi c'est une revue de presse à l'MCP c'est une chaîne où on fait un peu de réac c'est une chaîne où on fait de la radio libre et du coup sur les sujets vous pouvez intervenir si vous le souhaitez mais en attendant je vais enchaîner pub nous dit Grobof est-ce que d'autres personnes dans la pub je vais demander aux gens par écrit pub attendez il faudra que je me passe je vais faire un truc je vais m'inspirer de un créatif hop est-ce que voilà vous arrivez à lire non vous n'arrivez si ah parce que vous avez quand même une petite lucarne quand vous avez la pub vous voyez quand même et donc je vous pose la question dites moi sur le chat non non j'ai pas de pub ah bah il n'y a que toi Grobof n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas de pub ou à te faire abonner par quelqu'un d'autre à la chaîne des fois il y a de la générosité ici en tout cas on va pouvoir y aller histoire que cette émission ne termine pas à 7h du matin et qu'on n'est pas à Redhost ou Vulga Droit une cinquantaine de frontières terrestres dans le monde font l'objet de litiges entre voisins je crois il y a même une vidéo de Doc7 qui nous liste les conflits frontaliers les plus durables les plus insolites notamment entre l'Argentine le Pérou et d'autres pays mitrophes certains conflits donnent lieu à des affrontements d'autres sont gelés d'autres encore sont en voie de résolution les gouvernements ayant décidé de dénégocier alors attendez il y a un truc qui me choque on entend le même bête depuis tout à l'heure je ne sais pas si le sujet sera particulièrement chill mais j'ai envie de mettre une instru chill pour la fin vous la connaissez évidemment petite gorgée de café pendant que vous la savouriez voilà qui va mieux donc d'autres sont en voie de résolution les gouvernements ayant décidé de négocier on n'avait pas fini le chapeau tels ceux de Hanoi et Phnom Penh je ne sais jamais comment le prononcer qui ont engagé la discussion depuis plus de 15 ans au poste frontière entre Bok Mai et Bavette point de passage terrestre le plus emprunté entre le Vietnam et le Cambodge est-ce qu'on regarderait où c'est ah bah non c'est sur leur carte qu'ils ont mise sûrement qu'on peut les voir Bok Mai là si vous le voyez là sous mon curseur non c'est bon ma caméra ne le cache pas et Bavette donc oui c'est une pointe du Cambodge qui rentre sur le territoire vietnamien on parlait tout à l'heure tout à l'heure de l'Estrémador en Espagne qui rentre c'est la pointe qui rentre dans le Portugal là c'est un petit peu l'équivalent donc à ce poste frontière donc règne une ambiance ne laissant rien deviner du contentieux qui a longtemps opposé les deux pays affables les policiers les policiers vietnamiens tamponnent à la chaîne les passeports de touristes étrangers descendus de leur autocar uniquement pour la forme à y regarder de plus près pourtant les trois affiches juste avant la guerre des gardes frontières rappellent que l'histoire des relations entre les deux états qui se partagent le delta du Mekong n'a pas été un long fleuve tranquille justement on y voit des cartes datant de l'empereur Minh Mang de 1820 qui règne jusqu'à 1841 si l'objectif premier est d'affirmer la souveraineté vietnamienne sur les archipels des Sprat Lays et des Paracels en mer de Chine méridionale revendiquée notamment par la Chine qui aime bien revendiquer des choses dans la région elle n'en montre pas moins un royaume vietnamien qui inclut l'actuelle capitale du Cambodge et se prolonge jusqu'aux abords du lac Thon-Lessap et du coup le Mekong que l'on voit effectivement du nord au sud traverser les deux pays alors c'est oui mauvais choix de couleur par contre pour la Cécile Marin qui a fait cette carte enfin c'est cool qu'elle soit là mais du coup le tracé du Mekong en bleu à peine plus foncé sur un bleu très délavé c'est un petit peu compliqué à situer où est-ce qu'on en était ? on en était là de le delta du Mekong large plaine cultivable c'est temps de Phnom Pen où se séparent les bras inférieurs et supérieurs du fleuve donc Phnom Pen vous le voyez ici c'est bon il n'y a pas ma caméra en position plutôt pas tout à fait centrale traversée d'ailleurs par le Mekong en position plutôt au sud du pays du coup la Chine méridionale les bras inférieurs et supérieurs du fleuve à la mer de la Chine méridionale je commence à avoir du mal 300 km plus bas sa superficie est comparable à celle des Pays-Bas son système hydraulique annuel avec la crue annuelle du thon de l'Essap l'a transformée en une des zones parmi les plus fertiles du monde c'est notamment souvent la région pour laquelle historiquement les agglomérations et les cités les villes se sont faits le long des fleuves c'est aussi la problématique au Soudan d'ailleurs puisqu'on parlait du Soudan juste avant je crois ne pas dire de bêtises donc une des zones les plus fertiles du monde est-ce que c'est leur grenier de l'Asie du coup comme nous on a l'Ukraine et la France qui sont les greniers de l'Europe au 18ème siècle il devient un espace d'échange entre les 4 groupes ethno-linguistiques qui la peuplent vietnamien viet khmer chams et chinois et chams il se situe où du coup néanmoins j'imagine que l'article détaillera à compter de la première moitié du 19ème siècle les anamites non donnés par les français à l'époque coloniale aux habitants de ce qu'est aujourd'hui le Vietnam on les appelait les anamites ah bon vous allez me dire on appelait bien le Taïwan Formos donc s'y firent de plus en plus dominants avançant militairement leurs troupes construisant des citadelles et défrichant la terre la crainte de cet expansionnisme contribua à établir le protectorat français sur le Cambodge en 1863 le roi Khmer Ang Zhuang qui avait cherché une protection européenne pour s'affranchir de la domination de ses voisins Siamwa futur Thaïlande et Anamite envoya même des troupes pour aider la marine française à prendre Saigon en 1859 ça c'est fou la puissance qui vient coloniser dans le coin tu te dis oui mais plutôt que d'avoir des plutôt eux ils sont en train de me prendre en sandwich donc je préfère aider le colon ça j'imagine que ça peut être des strates viables suivant les circonstances la France s'acquitta de sa mission de protection c'était pas un petit peu l'histoire aussi de Mayotte le sultan qui régnait sur l'archipel ou une partie de l'archipel qui avait choisi de se mettre sous la protection française de quoi tu parles bobo plus près il y a Israël Palestine et putain où je débarque ok un follow je ne sais pas si tu es en décalage peut-être qu'il faut faire un F5 alors non ça c'est que sur Youtube il n'y a pas ce problème sur Twitch la France s'acquitta de sa mission de protection non sans inspirer quelques griefs Fokmer elle encouragea en effet la migration des Anamites jugés plus industrieux vers le Cambodge où ils travaillèrent dans les plantations d'Eveas alors les Anamites donc ils nous disaient que c'était ceux qui étaient aujourd'hui au Vietnam et que c'était leur nom de l'époque donc ils partent au Cambodge où ils travaillèrent dans les plantations d'Eveas j'imagine c'est des arbres ces arbres fruitiers c'est quoi j'ai envie de voir du coup qu'est-ce que c'est les Eveas à votre avis qui sera le plus rapide à le dire sur le chat Eveas un arbre à caoutchouc d'accord on en extrait du latex on en extrait pas des trucs qui se bouffent aussi non j'ai pas l'impression fruits de l'Eveas si il a des fruits mais peut-être que les fruits se bouffent pas j'ai un plus l'impression qu'on s'en sert pour le latex production de latex au prix de la destruction de la forêt tropicale par contre presque toujours au détriment de la biodiversité des forêts autochtones et des services qu'elle rendait c'est leur palmier à eux pour des raisons différentes du coup bref ça a l'air d'être un sujet à part entière mais qu'on ne creusera pas faute de temps du coup on était sur les Eveas mais je ne sais plus où est-ce que c'était évidemment puisqu'à chaque fois que je change d'onglet l'article se dézoome ce qui est quand même très très pratique donc ils vont dans les plantations d'Eveas c'est ici ou en tant que fonctionnaire subalterne donc les anamites au Cambodge si bien qu'au début des années 1950 il constituait près d'un tiers de la population de Phnom Penh après les indépendances de 1953 pour le Cambodge et 1954 pour le Vietnam qui reste coupé en deux la gestion des minorités vietnamiennes du Cambodge et Khmer au sud Vietnam appelé Khmer Khrom fut un défi majeur pour de jeunes pour de jeunes états post-coloniaux qui s'efforçaient de construire une unité nationale la France leur avait laissé en héritage une frontière coupant en deux le delta du Mekong mais qui ne correspondait pas à une géographie humaine en peau de léopard en peau de léopard c'est à dire que t'as des poches de personnes situées de part et d'autres des frontières alors que les vieux ressentiment s'exacerbent au point de devenir des haines j'imagine que ça finit je crois que la mise en page du monde diplôme elle fonctionne comme ça le Gomu Gomu Nomi ouais c'est leur fruit du démon je ne sais pas ils font des oreillers avec des oreillers avec du latex il est super intéressant cet article tu l'as déjà lu monsieur moi il me fait de l'oeil depuis le début du mois rien que le titre me faisait de l'oeil et je me suis dit en plus un article sur une seule page ce qui est quand même compliqué c'est quand t'as déjà fait parce que j'ai déjà fait le stream avec Kali avant plus le react sur l'ambassadeur russe et là tu te dis ouais un article de deux pages du monde diplôme ça va me demander trop de concentration et trop d'énergie une page ça va je le lis là en t'écoutant ah d'accord tu le découvres aussi Saigon opta pour une stratégie d'assimilation à l'époque de Ngo Dinh Diem qui présida la république du Vietnam de 1955 jusqu'à son assassinat en 1963 les 500 000 Khmer Khrom furent forcés de vietnamiser leur nom ah bah tiens on leur demandait de s'assimiler déjà on leur demandait de s'appeler Corrine le Corrine de là-bas dans un contexte de tensions diplomatiques et militaires avec Nom Pen plus de 500 000 vietnamiens continuèrent eux à vivre côté Cambodgien jusqu'à la fin des années 60 Diem tenta de les faire revenir en leur proposant des terres dans les zones frontalières un moyen pour lui de limiter l'infiltration communiste nord-vietnamienne via le Cambodge mais ils restèrent attachés à leur mode de vie fluvial le long du Mekong et du thon-les-sapes le thon-les-sapes qui a l'air d'être un affluent non le thon-les-sapes c'est plus un lac du coup ça veut dire une bêtise il y a un court truc qui ressemble à un début d'affluent mais j'ai pas l'impression que ça rejouille le Mekong néanmoins pour la plupart fuir les pogroms à la suite du coup d'état du général cambodgien Lon Dol euh non Lon Nol oui du coup en fait t'as l'impression qu'ils ont juste inversé les lettres le 18 mars 1970 ainsi au moment même où elle était massivement bombardée par l'aviation américaine la frontière entre le Vietnam et le Cambodge se transforma en une ligne de démarcation ethnique ce qu'elle n'avait jamais été jusqu'alors ah les partitions c'est toujours compliqué on a vu que partition entre un des pakistans aussi avait été particulièrement compliqué la période du pouvoir Khmer Rouge 1975 1979 et la troisième guerre d'Indochine ah plus oui évidemment faudra qu'on fasse un sujet un jour c'est la pire caricature du communisme qui a jamais existé c'est le truc le plus meurtrière le plus sanguinaire le plus absurde t'as des lunettes t'es un intellectuel donc t'es un ennemi de la révolution donc tu vas dans un camp et la troisième guerre d'Indochine donc comme on appelle l'occupation par le Vietnam réunifié de son voisin 1979 1989 renforce encore cette réalité les Khmer Rouge considéraient que le delta du Mekong était un territoire à reconquérir tiens c'était le reconquête de l'époque ils ne cessèrent de mener des incursions dans les zones frontalières brûlant des villages vietnamiens et faisant des centaines de morts en particulier au cours des années 77 et 78 sachant que oui ils sont restés au pouvoir jusqu'en 79 souvent et fuite en avant un petit peu à la fin du régime surtout que déjà dès le début c'était n'importe quoi la prise de Phnom Pen par les troupes vietnamiennes en 1979 rendit les incidents frontaliers plus rares sans les faire cesser pour autant d'après le journaliste Michel Blanchard les derniers massacres datent de 1993 c'est vieux soit 4 ans après le retrait des troupes vietnamiennes 30 ans plus tard il ne reste de ces exactions que des plaques commémoratives dans les villages rongées par l'humidité mais de part et d'autre les gouvernements n'en sont pas moins conscients du besoin de composer avec ce lait douloureux quitte à outrepoter leurs compétences territoriales prise de Phnom Pen par les troupes vietnamiennes je ne sais je n'étais même pas au courant vous étiez calé sur ce sur ce dos parce qu'on a des gens des gens qui connaissent bien le dos et qui pourront nous faire un petit un petit une petite synthèse des choses qui manquent dans cet article ou qui sont seulement abordées et qui pourra venir en vocal si vous le voulez pourquoi je ne suis pas ban israël égal david coeur je ne sais pas tu as l'air de chercher à te faire ban go bof mais j'ai pas très bien compris polpot le cinglé tu sors polpot la compote un peu moins bref j'espère avoir des trucs basés sur le chat mais bon peut-être qu'il fallait scroller madame Nguyen T2 ha vietnamienne née en Cambodge en Cambodge en 1967 réside à Sang dans la province cambodgienne de Kandal alors Kandal on va peut-être le trouver Kandal c'est pas vectoriel par contre comme carte non j'ai pas l'impression qu'on le voit et ben non nous n'avons pas toutes les villes donc madame Nguyen revenons à elle en 1970 ses parents avaient fui au Vietnam avant de revenir avec elle en 1980 mais elle n'a pas la nationalité cambodgienne elle doit donc payer 250 000 riel cambodgien environ 60 euros par an un tiers du salaire minimum mensuel afin d'obtenir une carte temporaire de résidence ah c'est payant c'est payant à l'année chelou elle nous livre ce détail surprenant alors parce que elle est née au Cambodge elle a pas la nationalité cambodgienne c'est pour ça que c'est un peu utile quand même le droit du sol de temps en temps même si tes parents ils ont fui le Vietnam quoi ses frais l'ambassade du Vietnam nous aide à les payer bon c'est déjà ça pour elle quoi en tout cas c'est quand même bizarre comme décision l'information nous a été confirmée même si l'histoire entre les deux pays a l'air compliquée l'information nous a été confirmée dans d'autres villages du Cambodge où vit une majorité de Vietnamiens le long du Mekong ou du Thon Lessa une source proche du ministère des affaires étrangères vietnamiens indique cependant qu'il n'en est pas trop fait de publicité pour des raisons politiques pour des raisons de budget aussi si vous avez peut-être pas envie de rembourser tout le monde enfin ou d'aider parce qu'ils ne prennent qu'une partie en charge il ne faudrait pas nourrir le sentiment anti-vietnamiens dont ces minorités aux conditions de vie précaires sont les premières victimes mais de fait Hanoi exerce discrètement une forme d'influence et de protection sur les populations au statut juridique flou pour le moins en effet la loi cambodgienne sur la nationalité de 1996 exclut souvent les vietnamiens installés dans le royaume les transformant en apatrides pour l'obtenir ils doivent prouver la présence de leur famille sur plusieurs générations ce qui est rendu très difficile par l'absence de continuité administrative et à la disparition des archives à l'époque des Khmer rouges oui du coup c'est toujours un royaume c'est toujours un royaume actuellement le Cambodge il est arrivé au royaume c'est redevenu un royaume plutôt monarchie constitutionnelle héritière de l'ancien empire Khmer hindouiste et bouddhiste d'accord bon monarchie constitutionnelle je sais pas si c'est comme l'Espagne ou l'Angleterre la diplomatie entre le Cambodge et le Vietnam est calme il y aura R on sait pas est-ce que c'est un article alarmiste comme nous disait tout à l'heure Tatiana on ne sait pas est-ce que l'article est géopolitico-hystérique pour l'instant je n'ai pas l'impression et merci le chat yes yes excuse me Mario non merci fig de barbarie qui a offert un abonnement à le chat Daniavat fig de barbarie n'hésite pas le chat à remercier ta donatrice ou ton donateur troisième abonnement offert ah oui avant il ne précisait pas le nombre d'abonnements qu'à la personne avait offert et bah triplement merci fig où est-ce qu'on en était on en était au frais qui étaient remboursés au fait qu'ils n'en faisaient pas la publicité et que oui du coup c'était bien une monarchie constitutionnelle la situation des 1,3 millions de Khmer du Vietnam est différente ah qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du coup ils disposent de la nationalité vietnamienne c'est déjà ça mais pour des raisons identitaires culturelles et religieuses leur regard reste tourné vers le Cambodge ça les regarde si Hanoï les considère officiellement comme l'une des 54 minorités ethniques du pays oui ça a l'air particulier nous on est combien je sais pas est-ce que les bourguignons les basques et tout ça c'est des ethnies différentes j'en sais rien je suis pas très fort en marque d'humains les organisations non gouvernementales internationales rapportent régulièrement des atteintes à leurs droits en particulier religieux les dernières manifestations de grande ampleur datent de 2007 c'est quoi la différence de religion du coup c'est sûrement qu'ils vont le détailler donc 2007 pour les dernières manifestations mais la fédération des Khmer du Campuché Chrom le KKF reste active et la police vietnamienne continue de surveiller de près les activités de ses militants dont l'objectif affiché l'autodétermination et le respect des libertés religieuses alors l'autodétermination de qui parce que c'est compliqué de vous autodéterminer complètement dans un autre pays par contre le respect des libertés religieuses je sais pas quelle est la situation là-bas parmi eux M. Duong Kai qui écrit sur les réseaux sociaux afin de faire connaître au Khmer vietnamien la déclaration de l'organisation des Nations Unies sur les droits de peuples indigènes il a été détenu les 13 et 14 avril 2021 selon les rapports des rapporteurs spéciaux de l'ONU qui évoquait son cas à Genève le 22 juin de la même année il a été détenu donc deux jours pourquoi ? une arrestation destinée à l'intimider en le libérant les policiers vietnamiens ne lui ont pas restitué les copies de la traduction en langue mère de la dite déclaration donc il sait pas exactement de quoi il est incriminé il indique être depuis sous surveillance constante pourquoi ? parce qu'il lit des déclarations de l'ONU c'est un peu tatillon oui en janvier 2022 l'organisation du concours de beauté au nom très politique Miss Grand Cambodia souligne l'ambiguïté du statut des Khmer Khrom y compris au Cambodge peuvent y participer les Cambodgiens résidant à l'étranger alors si c'est Miss Grand Cambodia ce sera plutôt des Cambodgiennes y compris au Vietnam d'accord mais alors du coup des personnes qui ont la nationalité vietnamienne comme on le disait avant puisque de l'autre côté de la frontière ça semble être le cas Madame Eng Soryan jeune femme Khmer Khrom s'y est inscrite le directeur de l'entreprise qui organise ce concours M. In Sofin la présente alors comme une métisse Vietnamo Khmer ce qui provoque une polémique sur les réseaux sociaux où elle se voit obligée de justifier son ascendance et son identité Khmer non je ne suis pas du tout métisse à Phnom Penh plusieurs personnes reprennent alors sa défense en reprenant les arguments classiques du nationalisme elles estiment en effet que les français ont offert le delta du Mekong aux vietnamiens et que Madame Eng Soryan est parfaitement légitime à participer à un tel concours c'est qu'un concours elle était probablement pas née elle n'a rien offert aux français s'il est exact qu'à l'époque des empereurs Minmang 1820 1841 et Thiotry 1841 1847 les Anamides consolidèrent leur position dans le delta du Mekong en se montrant sans pitié avec leur rivaux Khmer M. Raouf Marc Génard conseiller du ministre des affaires étrangères du Cambodge rappelle que le roi Ang Duong avait renoncé à reconquérir le camp Pouché Akrom en 1845 soit bien avant l'arrivée des français ce politiste de formation auteur d'un livre sur la politique étrangère du Cambodge entre 1845 et 2020 apparaître en septembre 2022 ajoute chez certains Cambodgiens je me décale beaucoup trop à droite vous ne voyez rien chez certains Cambodgiens dès qu'on parle du Vietnam on perd tout sens commun parce que du coup c'est une rivalité muant un réflexe un petit peu raciste comme on peut voir au Japon à l'encontre des Chinois par exemple ils ont des émissions spéciales pour trash talk les Chinois visiblement la question du delta du Mekong et la relation avec le voisin constitue un point de clivage majeur de la politique cambodgienne alors qu'elles ne sont qu'un sujet d'importance relative pour l'opinion vietnamienne l'actuel premier ministre Oum Sen qui avait fait défection des Khmer rouges en 1977 pour mener la lutte contre eux à partir du Vietnam est perçu comme favorable aux intérêts de Hanoi du côté vietnamien ses opposants au premier rang desquels le fondateur du parti du salut national du Cambodge CNRP aujourd'hui en exil en France monsieur Sam Ramsey se montre donc vindicatif tant par nationalisme que par tactique électorale quitte à instrumentaliser le sentiment anti-vietnamien monsieur Sam Ramsey a ainsi organisé à plusieurs reprises des opérations visant à déplacer les bornes frontières tout comme il a joué un rôle actif dans la dernière série de micro-incidents frontaliers entre paysans Khmer et vietnamien en mai et juin 2015 alors gageons que c'est un petit peu plus en termes d'intensité c'est un petit peu au-dessus de nous les pêcheurs français avec les pêcheurs anglais de est-ce que t'as le droit de pêcher ici ou pas ce qui arrive tout le temps mais d'ailleurs Sam Ramsey du coup j'ai envie de parce que je connais son blase mais j'ai jamais googlé le pédigree Sam Ramsey homme politique cambodgien fondateur et président du coup ah bah oui de ce parti il nous l'avait dit seul parti d'opposition représenté à pourquoi on ne voit plus rien représenté à l'assemblée nationale issue des élections législatives de 2013 ancien ministre aujourd'hui député il a vécu en France en exil depuis 2010 mais a pu retourner au pays quelques jours avant les élections législatives en 2013 donc exilé de nouveau depuis il est aujourd'hui sous le coup de lourdes condamnations à la prison sa vie et sa liberté sont publiquement menacées par des déclarations répétées du président ministre Hun Sen d'accord j'imagine que il y aura encore tout un sujet à creuser sur Sam Ramsey c'est quand même fou que le mec il a gagné des attends il a eu des bons scores législatifs mais il est en exil il est retourné combien de temps du coup quelques jours avant les élections législatives mais ce qui nous donne un petit peu plus de voilà ça c'était l'article à l'époque juste pour dire qu'il était revenu rivalité religieuse un peu oui nous dit autre vie mais surtout de territoire pour ne pas dire ethno-différentialiste en tout cas on nous parlait de sentiments anti-vietnamien 28 juillet mais du coup l'article est de 19 juillet what comment l'article peut avoir été créé je ne sais pas il y a eu des alanda depuis ah non ils nous disent que les élections auront lieu le 28 juillet et voilà il est revenu le 19 et on ne sait pas s'il est resté depuis bref c'est sûrement un détail revenons à l'article s'il est encore quelque part est-ce que vous nous dites d'autres choses sur le chat il y a une liste de 111 pas tout cité vous répondez entre vous vous nous parlez des berruynois pourquoi je ne comprends pas je ne chercherai pas à comprendre ah c'est chiant à chaque fois ça redézoome la délimitation officielle de la frontière longue de plus de 1200 kilomètres que vous voyez ici notamment la portion de frontière concernée par un accord en 2019 que vous voyez en rose au niveau du golfe de la Thaïlande et autour de Thaïnin que je prononce probablement très très mal là encore donc cette frontière de 1200 kilomètres qui fait l'objet d'un contentieux depuis les indépendances mais des négociations diplomatiques commencées en 2006 laisse entrevoir la possibilité d'une résolution tout le mal qu'on leur souhaite du côté vietnamien elles sont menées au niveau du vice-ministre des affaires étrangères poste actuellement détenu par monsieur Nguyen Minvu du côté cambodgien c'est le ministre d'état chargé des frontières monsieur Var Kim Hong qui était la manœuvre donc lui il est carrément chargé des frontières alors que l'autre c'est un ministre des affaires étrangères ça a l'air d'être à un échelon au-dessus alors que alors après est-ce que c'est mieux d'avoir un ministère vraiment très très précis sur le sujet ou est-ce que ça traduit le fait qu'il y a un ministère sur les frontières du côté cambodgien ça traduit une plus grande crispation ce qu'avait l'air de dire l'article aussi par rapport à ce sujet dans son bureau du palais du conseil des ministres à Phnom Penh ce dernier nous raconte la démarche dans les années 1990 nous sommes demandé si le traité conclut avec le Vietnam en 1985 qui réaffirmait la volonté des deux parties de garder la frontière tracée par les français en 1954 avait une valeur ça aussi dans les considérations post-coloniales c'est oui les colons qui ont tracé des frontières mais en fait des fois de façon assez arbitraire ou selon leurs intérêts à eux est-ce qu'il faut conserver ces frontières donc voilà en tout cas à l'époque ils réaffirmaient que la frontière avait une valeur nous avons conclu que c'était le cas donc il fallait garder cette frontière mais les oppositions récontestent ces conclusions et M. Hunsen a proposé des négociations pour des raisons de politique intérieure ce qui lui a quand même valu quelques critiques en 2005 l'ancien roi Neurodom Shianuk a fait paraître alors ils sont pas rois jusqu'à leur mort ils abdiquent à certains moments j'ai envie de googler Neurodom Shianuk pour comprendre on va pas le faire parce que sinon on n'en finira jamais ce stream a fait paraître une lettre ouverte dans laquelle il jugeait que renégocier les frontières était un suicide carrément parce que vous allez vous faire bouffer les frontières parce que ça relançait les conflits mais le ministre suit obstinément la ligne de son chef de gouvernement défini lors d'un discours fleuve de 5 heures devant l'Assemblée nationale cambodgienne en 2012 discours de 5 heures les gens c'est bon ce que nous voulons nous déclare-t-il c'est une frontière stable et reconnue qui permette la coopération et la paix entre les deux pays il n'y a pas de discussion sur d'autres points oui tout le monde veut la paix et la stabilité et la reconnaissance mais et notamment sur l'abaissement des droits de douane mais qu'est-ce qui a le plus de chances comme frontière d'avoir la stabilité et la reconnaissance donc notamment sur l'abaissement des droits de douane dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les membres de l'association des nations de l'Asie du Sud-Est la Nase c'est le nom une sorte de proto-CKAE quoi CKA vous savez c'est ce qui était avant la CEE qui est devenue l'Union Européenne au début c'était que des accords économiques mais encore aujourd'hui c'est essentiellement ça même les décisions politiques d'ailleurs c'est souvent des intérêts économiques privés qui préfigurent aux politiques dites européennes quoi donc la Nase que Hanoi a rejoint en 1995 et Phnom Penh 4 ans plus tard j'imagine qu'il manque un mot Cambodgien et Vietnamien ont abouti à un accord pour un tracé de 84% de la frontière en 2019 j'irais 16% ils sont pas d'accord est-ce que du coup est-ce que voilà ce qui est en gros c'est la portion de territoire sur laquelle ils sont pas d'accord et attendez ici non ici c'est juste un poste front non pourquoi là on a une tâche violette parce qu'on a des trucs en violet la légende nous dit c'est des postes frontières mais ah si ça a l'air d'être ça aussi l'iconographie est pas ultra claire tu as abonné Daimon pour avoir les articles ou tu as piraté l'article non je suis abonné à un package de chaînes qui me permet d'accéder aux versions scan mais c'est tout à fait légal j'ai rien piraté du tout et du coup je vous en fais profiter en espérant que ça vous plaise d'avoir je vois pas trop d'autres streameuses ou streamers lire du monde diplo avant qu'Ali le faisait il le fait un peu moins maintenant si là lui l'autre fois c'était une tribune de leur don sur le monde diplo donc l'appel la stabilité amourbière et câlin tout ça tout ça 84% de la frontière et on en a été là dont les cartes ont été déposées à l'ONU depuis les négociations continuent en mai 2022 les deux parties renoncées avoir trouvé un accord sur 6% supplémentaire ah petit à petit on avance il reste plus que 10% pour le reste elles se heurtent aux zones grises des cartes françaises de 1954 explique le ministre Varkim Hong les documents français sont une référence très utile mais les points de litige procèdent justement de leurs lacunes de plus les français ont souvent tranché en faveur de la cochin chine vietnamienne qui était une colonie quand le Cambodge n'était qu'un protectorat ah vous n'avez pas voulu être complètement à 100% soumis vous allez le payer par exemple lorsqu'il y a un cours d'eau au lieu de le couper en deux au milieu ce qui serait conforme au droit international les français ont laissé la rive droite et la rivière au Vietnam en ne laissant que la rive gauche au Cambodge quelle rivière du coup oui parce que du coup le delta est ici d'accord j'ai plus l'impression qu'il y a une plus grosse portion pour le Cambodge actuellement mais il y a peut-être des intérêts que je ne comprends pas ici les vietnamiens se montrent néanmoins de bonne foi et les négociations avancent ah les discussions sur les 10% restants s'annoncent tout de même ardues car les zones en question sont les plus reculées les plus mal cartographiées ah c'est pour ça que d'ailleurs toute cette région du coup là oui c'est au passage du Mekong et ça n'y est pas pour rien il parle peut-être aussi de s'attrifier il y a un affluent ici on ne voit pas son nom un affluent un confluent j'en sais est-ce que vous connaissez la différence sûrement vous l'avez les gros cerveaux du tchat donc les discussions sur les 10% qui s'annoncent ardues c'est mal cartographié outre les négociations en cours l'autre chantier pour monsieur Varkim Hong est d'éduquer les populations locales afin qu'elles reconnaissent cette frontière la tâche n'est pas simple et demandera au moins autant de temps que les pourparlers diplomatiques une fois qu'on s'est décidé il faut le faire accepter par les gens et ça prend du temps malgré les bonnes volontés affichées la délimitation politique à laquelle aspirent les états-nations ne pourra jamais correspondre parfaitement à la géographie humaine de ce delta du Mekong si complexe et si pluriel et du coup c'est la conclusion de cet article un petit peu en demi-doum quand même si c'est trop compliqué pour bien se passer finalement mais écoutez on n'aura pas beaucoup appris sur l'histoire du Vietnam et du Cambodge individuellement mais ça nous aura permis de creuser un petit peu leur histoire commune sur un siècle et demi après le Cambodge a la portion plus en amont du fleuve donc il est peut-être plus oui c'est vrai qu'on avait vu ça notamment par rapport au Nil que ouais en fait quand tu es quand tu es en amont tu peux notamment je ne sais pas construire des barrages du coup avoir produire de l'électricité mais c'est au dépens de ceux qui seront en aval du coup donc il y a peut-être aussi ce genre de considération à prendre en compte Stung Trang ça a l'air stylé comme ville regardez c'est pile poil aussi à l'embouchure de plein de trucs au Cambodge au nord ça me donne envie de regarder Stung Trang est-ce qu'on se finirait pas le live là-dessus Stung Trang la première image qui sort est super stylé vous le voyez là et on ne peut pas l'avoir en plus gros on ne peut pas l'avoir en plus gros est-ce qu'on a d'autres images qui sont ultra stylées la ville elle-même ne vend pas spécialement du rêve par contre les paysages autour ont l'air assez ouf ici c'est un peu rocailleux et là je ne sais pas justement si c'est si c'est le Mekong ça n'a pas l'air très très large à mon avis c'est pas assez large pour être un fleuve c'est ultra classe en termes de paysage en effet je ne sais pas j'ai vu le placement de la ville je me suis dit ça ça doit être stylé les racines de ouf ah oui par contre la définition la définition elle reviendra une autre fois c'est plus des gens qui font du canoë ah c'est plus un truc à touristes ici par contre j'avoue normal j'ai envie de me poser ici pour boire un café tu vois mais de ouf tu te poses une petite heure ici avec le soleil qui se couche est-ce que ça vous vend pas du rêve un truc de dingue on va par contre pas le temps de chargement de la page ah bah pour les touristes c'est si effectivement bref petit rafting au calme et puis là on voit la taille que là la taille du fleuve oui là c'est vraiment un fleuve par contre effectivement contrairement aux petits c'est clair ça a l'air goldé bah écoutez je sais pas si vous visitez un jour le Cambodge en tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours de cette ville est-ce qu'on va voir des gens à raid à cette heure-ci il me semble il me semble y avoir assez peu de monde de connecté ici en tout cas pas de stream qui parle de politique d'actu j'ai pas l'impression n'hésitez pas à me faire des suggestions le temps que je remercie tout le monde déjà à commencer par vous qui êtes resté jusqu'à 7h de la nuit monsieur A Rastevo MD Le Chat tout le monde remercie bien sûr comme d'habitude Krax Nugly Manulicia Rotpap Techno Jujumuz Anarizen Drakon Kalex et Victoria ainsi que Fic de Barbarie pour avoir offert un abo ce soir à Hopnast pour ses différents dons merci beaucoup bon ok un petit follow quoi et le premier tu disais quoi ça arrive sur 182 viewers il n'y a que de dons un petit effort les copains genre 100 bits une petite croquette quoi merci à O'Neal aussi pour son don il nous dit il est où Draprodu avec ses 75 000 euros on ne sait pas viens prendre ta chloroquine viens prendre ta chloroquine merci du coup doublement à Hopnast aussi qui a fait deux dons dont le plus gros de la soirée en nous disant très sobrement merci Daimon merci à toi Hopnast merci à Sodom Gimilic pour sa fidélité et son don de ce soir merci MD pour le sub le premier sub merci Cali pour son raid évidemment merci Aurélien pour ton resub et ta modération et je crois que c'est tout pour aujourd'hui hâte de pouvoir parler d'avenir et d'actualité mais tu le peux à toutes les émissions en fait MD en soi n'hésite pas à monter à participer alors chez qui on va aider est-ce que vous m'avez fait des suggestions vous ne me faites pas de suggestions il y a Melipal mais bon c'est un peu inconfus j'ai peur que vous le trolliez un peu trop là il fait du Tom Clancy enfin il joue un jeu qu'est-ce qu'on a on a Joka mais Joka il bann les gens dès qu'il parle de politique sur son chat science fiction ça fait quoi je crois qu'ils font que regarder des films toute la nuit je ne suis pas sûr les intergalactiques j'ai pas très bien compris ce qu'ils font il y a Wildy Valentine sinon qui est en live on peut aller voir ce qu'il s'y passe pas sur un stream de jeux vidéo ouais mais à cette heure-là il y a qui qui fait pas qui fait autre chose que des jeux vidéo ou alors du react des missions des années 2000 de TF1 ça serait moins drôle ah bah au moins outre-Atlantique c'est pas la même heure pour eux bah écoutez on va se laisser là-bas du coup on verra comment ça se passe mais ça me semble être le truc voilà c'est le seul truc où vraiment c'est en just chatting et pour l'instant pas en train de faire de faire simplement du react j'avoue à 7h pas ou pas à 7h on a forcément beaucoup moins le choix forcément du coup bah écoutez merci d'avoir suivi ce lmcp non numéroté je vous donne rendez-vous pour un lmcp numéroté demain si vous le voulez bien et du coup je vous laisse en compagnie de wildy valentine soyez cool là-bas soyez sympa avec elle elle a eu 69 bits c'est précis 69 c'est pourquoi le monde t'en prenne pas montez toutes et tous dans le train du raid je vous ai fait au revoir trop tard vous êtes 74 89 à être monté dedans 105 c'est le truc que vous êtes le plus susceptible d'aimer à cette heure-ci de la nuit 118 et bien let's go ciao ciao bonne soirée on se retrouve là-bas et normalement le raid est parti does it work est-ce que ça fonctionne ah démon qui nous raid c'est donc bien gentil ça allo démon comment ça va salut haut de vie allo allo salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue chez nous merci beaucoup ça va bien je suis contente hey ya salut démon bienvenue chez moi tout le monde nous sommes en train de jouer le micro brille en ce moment à make it meme ça c'est quand même qui est un jeu où on fait des memes fait que si vous voulez vous joindre à nous vous pouvez j'ai le lien dans le chat ici même